Dans la collection Lire audio classique, Au-delà du principe de plaisir, de Sigmund Freud. Le principe de plaisir La théorie psychanalytique admet sans réserve que l'évolution des processus psychiques est régie par le principe de plaisir. Autrement dit, nous croyons, en tant que psychanalystes, qu'elle est déclenchée chaque fois par une tension désagréable ou pénible et qu'elle s'effectue de façon à aboutir à une diminution de cette tension, c'est-à-dire à la substitution d'un état agréable à un état pénible. Cela équivaut à dire que nous introduisons, dans la considération des processus psychiques que nous étudions, le point de vue économique. Et nous pensons qu'une description qui tient compte, en même temps que du côté topique et dynamique des processus psychiques du facteur économique, représente la description la plus complète à laquelle nous puissions prétendre actuellement, et mérite d'être qualifiée de méta-psychologique. Peu nous importe de savoir si, en établissant le principe de plaisir, nous nous rapprochons de tel ou tel système philosophique déterminé consacré par l'Histoire. C'est en cherchant à décrire et à expliquer les faits de notre observation journalière que nous en arrivons à formuler de pareilles hypothèses spéculatives. Nous ne visons dans notre travail psychanalytique ni à la priorité ni à l'originalité. Et d'autre part, les raisons qui nous incitent à poser le principe en question sont tellement évidentes qu'il n'est guère possible de ne pas les apercevoir. Nous dirons cependant que nous ne marchanderons pas notre gratitude à toute théorie philosophique ou psychologique qui saurait nous dire ce que signifient exactement les sensations de plaisir et de déplaisir qui exercent sur nous une action si impérative. Il s'agit là de la région la plus obscure et la plus inaccessible de la vie psychique. Et comme nous ne pouvons pas nous soustraire à son appel, nous pensons que ce que nous pouvons faire de mieux est de formuler à son sujet une hypothèse aussi vague et générale que possible. Aussi, nous sommes-nous décidés à établir entre le plaisir et le déplaisir, d'une part la quantité d'énergie non liée que comporte la vie psychique, d'autre part certains rapports, en admettant que le déplaisir correspond à une augmentation et le plaisir à une diminution de cette quantité d'énergie. Ces rapports, nous ne les concevons pas sous la forme d'une simple corrélation entre l'intensité des sensations et les modifications auxquelles on les rattache, et encore moins pensons-nous, car toutes nos expériences de psychophysiologie s'y opposent, à la proportionnalité directe. Il est probable que ce qui constitue le facteur décisif de la sensation, c'est le degré de diminution ou d'augmentation de la quantité d'énergie dans une fraction de temps donné. Sous ce rapport, l'expérience pourrait nous fournir des données utiles, mais le psychanalyste doit se garder de se risquer dans ses travers, tant qu'il n'aura pas à sa disposition des observations certaines et définies susceptibles de le guider. Nous ne pouvons cependant pas demeurer indifférents devant le fait qu'un savant aussi pénétrant que Fechner concevait le plaisir et le déplaisir d'une manière qui, dans ses traits essentiels, se rapproche de celle qui se dégage de nos recherches psychanalytiques. Dans un de ses opuscules, il a formulé sa conception de la manière suivante. Étant donné que les impulsions conscientes sont toujours accompagnées de plaisir ou de déplaisir, nous pouvons fort bien admettre qu'il existe également des rapports psychophysiques entre le plaisir et le déplaisir d'une part, et des états de stabilité et d'instabilité d'autre part, et nous prévaloir de ces rapports en faveur de l'hypothèse que nous développerons ailleurs, à savoir que tout mouvement psychophysique dépassant le seuil de la conscience est accompagné de plaisir pour autant qu'il se rapproche de la stabilité complète au-delà d'une certaine limite et est accompagné de déplaisir pour autant qu'il se rapproche de l'instabilité complète toujours au-delà d'une certaine limite, une certaine zone d'indifférence esthétique existant entre les deux et qui peuvent être considérées comme les seuls qualificatifs du plaisir et du déplaisir. Les faits qui nous font assigner au principe de plaisir un rôle dominant dans la vie psychique trouvent leur expression dans l'hypothèse d'après laquelle l'appareil psychique aurait une tendance à maintenir à un étage aussi bas que possible, ou tout au moins à un niveau aussi constant que possible, la quantité d'excitation qu'il contient. C'est le principe de plaisir formulé dans des termes un peu différents, car si l'appareil psychique cherche à maintenir sa quantité d'excitation à un niveau aussi bas que possible, il en résulte que tout ce qui est susceptible d'augmenter cette quantité ne peut être éprouvé que comme antifonctionnel, c'est-à-dire comme une sensation désagréable. Le principe de plaisir se laisse ainsi déduire du principe de constance. En réalité, le principe de constance lui-même nous a été révélé par les faits mêmes qui nous ont imposé le principe de plaisir. La discussion ultérieure nous montrera que la tendance de l'appareil psychique dont il s'agit ici représente un cas spécial du principe de Fechner, c'est-à-dire de la tendance à la stabilité à laquelle il rattache les sensations de plaisir et de déplaisir. Mais est-il bien exact de parler du rôle prédominant du principe de plaisir dans l'évolution des processus psychiques ? S'il en était ainsi, l'énorme majorité de nos processus psychiques devrait être accompagnée de plaisir, ou conduire au plaisir, alors que la plupart de nos expériences sont en contradiction flagrante avec cette conclusion. Aussi, sommes-nous obligés d'admettre qu'une forte tendance à se conformer au principe de plaisir est inhérente à l'âme, mais que certaines forces et circonstances s'opposent à cette tendance, si bien que le résultat final peut bien n'être pas toujours conforme au principe de plaisir. Voici ce que dit à ce propos Fechner. Mais la tendance au but ne signifie pas toujours la réalisation du but, cette réalisation ne pouvant en général s'opérer que par des approximations. En abordant la question de savoir quelles sont les circonstances susceptibles d'empêcher la réalisation du principe de plaisir, nous nous retrouvons sur un terrain sûr et connu et pouvons faire un large appel à nos expériences psychanalytiques. Le premier obstacle auquel se heurte le principe de plaisir nous est connu depuis longtemps comme un obstacle pour ainsi dire normal et régulier. Nous savons notamment que notre appareil psychique cherche tout naturellement et en vertu de sa constitution même à se conformer au principe de plaisir, mais qu'en présence des difficultés ayant leur source dans le monde extérieur, son affirmation pure et simple se révèle en toutes circonstances comme impossible, comme dangereuse même pour la conservation de l'organisme. Sous l'influence de l'instinct de conservation du moi, le principe de plaisir s'efface et cède la place au principe de réalité qui fait que, sans renoncer au but final que constitue le plaisir, nous consentons à en différer la réalisation, à ne pas profiter de certaines possibilités qui s'offrent à nous de hâter celles-ci, à supporter même, à la faveur du long détour que nous empruntons pour arriver au plaisir, un des plaisirs momentanés. Les impulsions sexuelles cependant, plus difficilement éducables, continuent encore pendant longtemps à se conformer uniquement au principe de plaisir. Et il arrive souvent que celui-ci, se manifestant d'une façon exclusive, soit dans la vie sexuelle, soit dans le moi lui-même, finissent par l'emporter totalement sur le principe de réalité, et cela pour le plus grand dommage de l'organisme tout entier. Il est cependant incontestable que la substitution du principe de réalité au principe de plaisir n'explique qu'une petite partie de nos sensations pénibles, et seulement les sensations les moins intenses. Une autre source non moins régulière de sensations désagréables et pénibles est représentée par les conflits et les divisions qui se produisent dans la vie psychique à l'époque où le moi accomplit son évolution vers des organisations plus élevées et plus cohérentes. On peut dire que presque toute l'énergie dont dispose l'appareil psychique provient des impulsions qui lui sont congénitalement inhérentes, mais il n'est pas donné à toutes ces impulsions d'atteindre le même degré d'évolution. Il se trouve qu'au cours de cette évolution, certaines impulsions, entièrement ou sous certains aspects, se montrent incompatibles avec les autres quant à leur fin et à leur tendance, c'est-à-dire avec celles dont la réunion, la synthèse, doit former la personnalité complète, achevée. A la faveur du refoulement, ces tendances se trouvent éliminées de l'ensemble, ne sont pas admises à participer à la synthèse, sont maintenues à des niveaux inférieurs de l'évolution psychique et se voient tout d'abord refuser toute possibilité de satisfaction. Mais elles réussissent quelquefois, et c'est le plus souvent le cas des impulsions sexuelles refoulées, à obtenir malgré tout une satisfaction, soit directe, soit substitutive. Il arrive alors que cette éventualité, qui dans d'autres circonstances serait une source de plaisir, devient pour l'organisme une source de déplaisir. A la suite de l'ancien conflit qui avait abouti au refoulement, le principe de plaisir cherche à s'affirmer de nouveau par des voies détournées, pendant que certaines impulsions s'efforcent précisément à le faire triompher à leur profit, en attirant vers elles la plus grande somme de plaisir possible. Les détails du processus à la faveur duquel le refoulement transforme une possibilité de plaisir en une source de déplaisir ne sont pas encore bien compris, ou ne se laissent pas encore décrire avec une clarté suffisante. Mais il est certain que toute sensation de déplaisir, de nature névrotique, n'est au fond qu'un plaisir qui n'est pas éprouvé comme tel. Nous sommes loin d'avoir épuisé toutes les sources de la plupart de nos expériences psychiques désagréables ou pénibles. Mais s'il en existe d'autres, nous pouvons, non sans quelque apparence de raison, admettre que leur existence n'infirme en rien la prédominance du principe de plaisir. La plupart des sensations pénibles que nous éprouvons sont en effet occasionnées soit par la pression exercée par des impulsions insatisfaites, soit par des facteurs extérieurs, qui tantôt éveillent en nous des sensations désagréables en soi, tantôt font surgir dans notre appareil psychique des attentes pénibles, une sensation de danger. La réaction à cette pression des impulsions insatisfaites et à ces menaces de danger, réaction par laquelle s'exprime l'activité propre de l'appareil psychique, peut fort bien s'effectuer sous l'influence du principe de plaisir, soit tel quel, soit modifié par le principe de réalité. Il ne semble donc pas nécessaire d'admettre une nouvelle limitation du principe de plaisir. Et cependant, l'examen des réactions psychiques aux dangers extérieurs est de nature à nous fournir de nouveaux matériaux et de nous révéler de nouvelles manières de poser des questions en rapport avec le problème qui nous intéresse. Principes de plaisir et névrose traumatique Principes de plaisir et jeu d'enfant A la suite de graves commotions mécaniques, de catastrophes de chemin de fer et d'autres accidents impliquant un danger pour la vie, on voit survenir un état qui a été décrit depuis longtemps sous le nom de névrose traumatique. La guerre terrible qui vient de prendre fin a engendré un grand nombre d'affections de ce genre et a tout au moins montré l'inanité des tentatives consistant à rattacher ces affections à des lésions organiques du système nerveux qui seraient elles-mêmes consécutives à des violences mécaniques. Le tableau de la névrose traumatique se rapproche de celui de l'hystérie par sa richesse en symptômes moteurs, mais s'en distingue généralement par les signes très nets de souffrance subjective comme dans les cas de mélancolie ou d'hypocondrie, et par un affaiblissement et une désorganisation très prononcée de presque toutes les fonctions psychiques. Jusqu'à ce jour, on n'a pas réussi à se faire une notion bien exacte tant des névroses de guerre que des névroses traumatiques du temps de paix. Ce qui, dans les névroses de guerre, semblait à la fois éclaircir et embrouiller la situation, c'était le fait que le même tableau morbide pouvait, à l'occasion, se produire en dehors de toute violence mécanique brutale. Quant à la névrose traumatique commune, elle offre deux traits susceptibles de nous servir de guide. À savoir que, la surprise, la frayeur semble jouer un rôle de premier ordre dans le déterminisme de cette névrose, et que celle-ci paraît incompatible avec l'existence simultanée d'une lésion ou d'une blessure. On considère généralement les mots frayeur, peur, angoisse comme des synonymes. Ce en quoi l'on a tort, car rien n'est plus facile que de les différencier lorsqu'on les considère dans les rapports avec un danger. L'angoisse est un état qu'on peut caractériser comme un état du danger, de préparation au danger, connu ou inconnu. La peur suppose un objet déterminé en présence duquel on éprouve ce sentiment. Quant à la frayeur, elle représente un état que provoque un danger présent, auquel on n'était pas préparé. Ce qui la caractérise principalement, c'est la surprise. Je ne crois pas que l'angoisse soit susceptible de provoquer une névrose traumatique. Il y a dans l'angoisse quelque chose qui protège contre la frayeur et contre la névrose qu'elle provoque. Mais c'est là un point sur lequel nous aurons encore à revenir. L'étude du rêve peut être considérée comme le moyen d'exploration le plus sûr des processus psychiques profonds. Or, les rêves des malades atteints de névrose traumatique sont caractérisés par le fait que le sujet se trouve constamment ramené à la situation constituée par l'accident et se réveillent chaque fois avec une nouvelle frayeur. On ne s'étonne pas assez de ce fait. On y voit une preuve de l'intensité de l'impression produite par l'accident traumatique, cette impression, dit-on, ayant été tellement forte qu'elle revient au malade même pendant le sommeil. Il y aurait pour ainsi dire fixation psychique du malade au traumatisme. Or, ces fixations à l'événement traumatique qui a provoqué la maladie nous sont connues depuis bien longtemps en ce qui concerne l'hystérie. Breuer et Freud ont formulé dès 1893 cette proposition « Les hystériques souffrent principalement de réminiscences ». Et dans les névroses de guerre, les observateurs comme Ferenczi et Simmel ont cru pouvoir expliquer certains symptômes moteurs par la fixation au traumatisme. Or, je ne sache pas que les malades atteints de névroses traumatiques soient beaucoup plus préoccupés dans leur vie éveillée par le souvenir de leur accident. Ils s'efforcent plutôt de ne pas y penser. En admettant, comme une chose allant de soi, que le rêve nocturne les replace dans la situation génératrice de la maladie, on méconnaît la nature du rêve. Il serait plus conforme à cette nature que les rêves de ces malades se composent de tableaux remontant à l'époque où ils étaient bien portants ou se rattachant à leur espoir de guérison. Si malgré la qualité des rêves qui accompagnent la névrose traumatique, nous voulons maintenir comme seuls correspondants à la réalité des faits la conception d'après laquelle la tendance prédominante des rêves serait celle qui a pour objet la réalisation de désirs, il ne nous reste qu'à admettre que dans cet état, la fonction du rêve a subi comme beaucoup d'autres fonctions une grave perturbation, qu'elle a été détournée de son but. Ou bien nous devrions appeler à la rescousse les mystérieuses tendances masochistes. Je propose donc de laisser de côté l'obscure et nébuleuse question de la névrose traumatique et d'étudier la manière dont travaille l'appareil psychique en s'acquittant d'une de ses tâches normales et précoces, les jeux d'enfants. Les différentes théories relatives aux jeux des enfants ont été récemment exposées et examinées au point de vue analytique par Pfeiffer dans Imago et je ne puis que renvoyer les lecteurs à ce travail. Ces théories s'efforcent de découvrir les mobiles qui président aux jeux des enfants sans considérer au premier plan ses rapports avec la recherche du plaisir. Sans m'attacher à embrasser l'ensemble de tous ces phénomènes, j'ai profité d'une occasion qui s'était offerte à moi d'étudier les démarches d'un garçon âgé de 18 mois au cours de son premier jeu de sa propre invention. Il s'agit là de quelque chose de plus qu'une rapide observation car j'ai pendant plusieurs semaines vécu sous le même toit que cet enfant et ses parents et il s'est passé pas mal de temps avant que j'eusse deviné le sens de ces démarches mystérieuses et sans cesse répétées. L'enfant ne présentait aucune précocité au point de vue intellectuel. Âgé de 18 mois, il ne prononçait que quelques rares paroles compréhensibles et émettait un certain nombre de sons significatifs que son entourage comprenait parfaitement. Ses rapports avec les parents et la seule domestique de la maison étaient excellents et tout le monde louait son gentil caractère. Il ne dérangeait pas ses parents la nuit, obéissait consciencieusement à l'interdiction de toucher à certains objets ou d'entrer dans certaines pièces et surtout, il ne pleurait jamais pendant les absences de sa mère, absence qui durait parfois des heures, bien qu'il lui fût très attaché parce qu'elle l'a non seulement nourrie au sein, mais l'a élevée et soignée seule sans aucune aide étrangère. Cet excellent enfant avait cependant l'habitude d'envoyer tous les petits objets qui lui tombaient sous la main dans le coin d'une pièce, sous un lit, etc. Et ce n'était pas un travail facile que de rechercher ensuite et de réunir tout cet attirail du jeu. En jetant loin de lui les objets, il prononçait avec un air d'intérêt et de satisfaction le son prolongé « or » qui d'après les jugements concordants de la mère et de l'observateur n'était nullement une interjection mais signifiait le mot « forte » « loin ». Je me suis finalement aperçu que c'était là un jeu et que l'enfant n'utilisait ses jouets que pour les jeter au loin. Un jour, je fis une observation qui confirma ma manière de voir. L'enfant avait une bobine de bois entourée d'une ficelle. Pas une seule fois, l'idée ne lui était venue de traîner cette bobine derrière lui, c'est-à-dire de jouer avec elle à la voiture. Mais tout en maintenant le fil, il lançait la bobine avec beaucoup d'adresse par-dessus le bord de son lit entourée d'un rideau où elle disparaissait. Il prononçait alors son invariable « au » retirait la bobine du lit et la saluait cette fois par un joyeux « da ». Voilà. Tel était le jeu complet, comportant une disparition et une réapparition, mais dont on ne voyait généralement que le premier acte, lequel était répété inlassablement, bien qu'il fût évident que c'est le deuxième acte qui procurait à l'enfant le plus de plaisir. L'interprétation du jeu fut alors facile. Le grand effort que l'enfant s'imposait avait la signification d'un renoncement à la satisfaction d'un penchant et lui permettait de supporter sans protestation le départ et l'absence de la mère. L'enfant se dédommageait pour ainsi dire de ce départ et de cette absence en reproduisant avec les objets qu'il avait sous la main la scène de la disparition et de la réapparition. La valeur affective de ce jeu est naturellement indépendante du fait de savoir si l'enfant l'a inventé lui-même ou s'il lui a été suggéré par quelqu'un ou quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est un autre point. Il est certain que le départ de la mère n'était pas pour l'enfant un fait agréable ou même indifférent. Comment alors concilier avec le principe de plaisir le fait qu'en jouant, il reproduisait cet événement pénible pour lui ? On dirait peut-être que si l'enfant transformait en un jeu le départ, c'était parce que celui-ci précédait toujours et nécessairement le joyeux retour qui devait être le véritable objet du jeu. Mais cette explication ne s'accorde guère avec l'observation car le premier acte, le départ, formait un jeu indépendant et l'enfant reproduisait cette scène beaucoup plus souvent que celle du retour et en dehors d'elle. L'analyse d'un cas de ce genre ne fournit guère les éléments d'une conclusion décisive. Une observation exempte de partie pris laisse l'impression que si l'enfant a fait de l'événement qui nous intéresse l'objet d'un jeu, ce fut pour d'autres raisons. Il se trouvait devant cet événement dans une attitude passive, le subissait pour ainsi dire. Et voilà qu'il assume un rôle actif en le reproduisant sous la forme d'un jeu malgré son caractère désagréable. On pourrait dire que l'enfant cherchait ainsi à satisfaire un penchant à la domination, lequel aurait tendu à s'affirmer indépendamment du caractère agréable ou désagréable du souvenir. Mais on peut encore essayer une autre interprétation. Le fait de rejeter un objet de façon à le faire disparaître pouvait servir à la satisfaction d'une impulsion de vengeance à l'égard de la mère et signifiait à peu près ceci. Oui, oui, va-t'en, je n'ai pas besoin de toi, je te renvoie moi-même. Le même enfant dont j'ai observé le premier jeu alors qu'il était âgé de dix-huit mois, avait l'habitude, à l'âge de deux ans et demi, de jeter par terre un jouet dont il était mécontent en disant « Va-t'en à la guerre ! » On lui avait raconté alors que le père était absent parce qu'il était à la guerre. Il ne manifestait d'ailleurs pas le moindre désir de voir le père, mais montrait par des indices dont la signification était évidente qu'il n'entendait pas être troublé dans la possession unique de la mère. Nous savons d'ailleurs que les enfants expriment souvent des impulsions hostiles analogues en rejetant des objets qui, à leurs yeux, symbolisent certaines personnes. Il est donc permis de se demander si la tendance à assimiler psychiquement un événement impressionnant, à s'en rendre complètement maître, peut se manifester par elle-même et indépendamment du principe de plaisir. Si dans le cas dont nous nous occupons l'enfant reproduisait dans le jeu une impression pénible, c'était peut-être parce qu'il voyait dans cette reproduction source de plaisir indirect, le moyen d'obtenir un autre plaisir mais plus direct. De quelque manière que nous étudions les jeux des enfants, nous n'obtenons aucune donnée certaine qui nous permette de nous décider entre ces deux manières de voir. On voit les enfants reproduire dans les jeux tout ce qui les a impressionnés dans la vie par une sorte d'âbe réaction contre l'intensité de l'impression dont ils cherchent pour ainsi dire à se rendre maître. Mais il est d'autre part assez évident que tous leurs jeux sont conditionnés par un désir qui à leur âge joue un rôle prédominant. Le désir d'être grand et de pouvoir se comporter comme les grands. On constate également que le caractère désagréable d'un événement n'est pas incompatible avec sa transformation en un objet de jeu avec sa reproduction scénique. Que le médecin ait examiné la gorge de l'enfant ou ait fait subir à celui-ci une petite opération, ce sont là des souvenirs pénibles que l'enfant ne manquera cependant pas d'évoquer dans son prochain jeu. Mais on voit fort bien quel plaisir peut se mêler à cette reproduction et de quelle source il peut provenir. En substituant l'activité du jeu à la passivité avec laquelle il avait subi l'événement pénible, il inflige à un camarade de jeu les souffrances dont il avait été victime lui-même et exerce ainsi sur la personne de celui-ci la vengeance qu'il ne peut exercer sur la personne du médecin. Quoi qu'il en soit, il ressort de ces considérations qu'expliquer le jeu par un instinct d'imitation s'est formulé une hypothèse inutile. Ajoutons encore qu'à la différence de ce qui se passe dans les jeux des enfants, le jeu et l'imitation artistique auxquelles se livrent les adultes visent directement la personne du spectateur en cherchant à lui communiquer comme dans la tragédie des impressions souvent douloureuses qui sont cependant une source de jouissances élevées. Nous constatons ainsi que malgré la domination du principe de plaisir, le côté pénible et désagréable des événements trouve encore des voies et moyens suffisants pour s'imposer aux souvenirs et devenir un objet d'élaboration psychique. Ces cas et situations susceptibles d'avoir pour résultat final un accroissement de plaisir sont de nature à former l'objet d'étude d'une esthétique guidée par le point de vue économique. Mais étant donné le but que nous poursuivons, il ne présente pour nous aucun intérêt car il présuppose l'existence et la prédominance du plaisir et ne nous apprennent rien sur les manifestations possibles de tendances situées au-delà de ce principe, c'est-à-dire de tendances indépendantes de lui et peut-être plus primitives que lui. Principes de plaisir et transfert affectif 25 années de travail intensif ont eu pour conséquence d'assigner à la technique psychanalytique des buts immédiats qui diffèrent totalement de ceux du début. Au début, en effet, toute l'ambition du médecin-analyste devait se borner à mettre au jour ce qui était caché dans l'inconscient du malade et après avoir établi une cohésion entre tous les éléments inconscients ainsi découverts à en faire part au malade au moment voulu. La psychanalyse était avant tout un art d'interprétation. Mais comme cet art était impuissant à résoudre le problème thérapeutique, on recourut à un autre moyen qui consistait à obtenir du malade une confirmation de la construction dégagée par le travail analytique en le poussant à faire appel à ses souvenirs. Dans ses efforts, on se heurta avant tout à ses résistances. L'art consista alors à découvrir ses résistances aussi rapidement que possible et, usant de l'influence purement inter-humaine, de la suggestion agissant en qualité de transfert, à le décider à abandonner ses résistances. Cependant, plus on avançait dans cette voie, plus on se rendait compte de l'impossibilité d'atteindre pleinement le but qu'on poursuivait et qui consistait à amener l'inconscient à la conscience. Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est refoulé. Le plus souvent, c'est l'essentiel même qui lui échappe, de sorte qu'il est impossible de le convaincre de l'exactitude de la construction qu'on lui présente. Il est obligé, pour acquérir cette conviction, de revivre dans le présent les événements refoulés et non de s'en souvenir, ainsi que le veut le médecin, comme faisant partie du passé. Ces événements revécus, reproduits avec une fidélité souvent indésirée, se rapportent toujours en partie à la vie sexuelle infantile, notamment au complexe d'Oedipe et au fait qu'il s'y rattache et se déroule toujours dans le domaine du transfert, c'est-à-dire des rapports avec le médecin. Quand on a pu pousser le traitement jusqu'à ce point, on peut dire que la névrose antérieure a fait place à une nouvelle névrose, à une névrose de transfert. Le médecin s'est efforcé de limiter autant que possible le domaine de cette névrose de transfert, de transformer le plus d'éléments possibles en simples souvenirs et d'en laisser le moins possible devenir des objets de reproduction susceptibles d'être revécu dans le présent. Le rapport qui s'établit ainsi entre la reproduction et le souvenir varie d'un cas à l'autre. D'une façon générale, le médecin ne peut pas épargner aux malades cette phase du traitement. Il est obligé de le laisser revivre une partie de sa vie oubliée et doit seulement veiller à ce que le malade conserve un certain degré de sereine supériorité qui lui permette de constater malgré tout que la réalité de ce qu'il revit et reproduit n'est qu'apparente et ne fait que refléter un passé oublié. Lorsque l'on réussit dans cette tâche, on finit par obtenir la conviction du malade et le succès thérapeutique dont cette conviction est la première condition. Si l'on veut bien comprendre cette obsession qui se manifeste au cours du traitement psychanalytique et qui pousse le malade à reproduire, à revivre le passé comme s'il faisait partie du présent, on doit tout d'abord s'affranchir de l'erreur d'après laquelle les résistances qu'on a à combattre proviendraient de l'inconscient. L'inconscient, c'est-à-dire le refoulé, n'oppose aux efforts du traitement aucune résistance. Il cherche au contraire à secouer la pression qu'il subit, à se frayer le chemin vers la conscience ou à se décharger par une action réelle. La résistance qui se manifeste au cours du traitement a pour source les mêmes couches et systèmes supérieurs de la vie psychique que ceux et celles qui précédemment avaient déterminé le refoulement. Mais comme l'observation nous montre que les mobiles des résistances et les résistances elles-mêmes commencent par être inconscients au cours du traitement, nous sommes obligés d'apporter à notre manière de nous exprimer certaines corrections. Pour éviter toute obscurité et tout équivoque, nous ferons bien notamment de substituer à l'opposition entre le conscient et l'inconscient l'opposition entre le moi cohérent et les éléments refoulés. Il est certain que beaucoup d'éléments du moi sont eux-mêmes inconscients et ce sont précisément les éléments qu'on peut considérer comme formant le noyau du moi et dont quelques-uns seulement rentrent dans la catégorie de ce que nous appelons le préconscient. Après avoir ainsi substitué à une terminologie purement descriptive une terminologie systématique ou dynamique, nous pouvons dire que la résistance des malades analysés émane de leur moi et nous voyons aussitôt que la tendance à la reproduction ne peut être inhérente qu'à ce qui est refoulé dans l'inconscient. Il est probable que cette tendance ne peut se manifester qu'après que le travail thérapeutique a réussi à mobiliser les éléments refoulés. Il est hors de doute que la résistance opposée par l'inconscient et le préconscient se trouve au service du principe de plaisir. Elle est destinée à épargner au malade le déplaisir que pourrait lui causer la mise en liberté de ce qui se trouve chez lui à l'état refoulé. Aussi, tous nos efforts doivent-ils tendre à rendre le malade accessible à ce déplaisir en faisant appel au principe de réalité. Mais quels sont les rapports existants entre le principe de plaisir et de la tendance à la reproduction, autrement dit, entre le principe de plaisir et la manifestation dynamique des éléments refoulés ? Il est évident que la plus grande partie de ce qui est revécu à la faveur de la tendance à la reproduction ne peut être que de nature désagréable ou pénible pour le moi puisqu'il s'agit somme toute de manifestations de penchants réprimés. Mais c'est là un déplaisir dont nous connaissons déjà la qualité et la valeur, dont nous savons qu'il n'est pas en contradiction avec le principe de plaisir, puisque déplaisir pour un système signifie satisfaction pour l'autre. Mais le fait curieux dont nous avons à nous occuper maintenant consiste en ce que la tendance à la reproduction fait surgir et revivre même des événements passés qui n'impliquent pas la moindre possibilité de plaisir. Des événements qui, même dans le passé et même pour les penchants ayant subi depuis lors une répression, ne comportaient pas la moindre satisfaction. L'épanouissement précoce de la vie sexuelle infantile devait avoir une très courte durée en raison de l'incompatibilité des désirs qu'il comportait avec la réalité et avec le degré de développement insuffisant que présente la vie infantile. Cette crise s'est accomplie dans les circonstances les plus pénibles et s'est vue accompagnée de sensations des plus douloureuses. L'amour manqué, les échecs amoureux ont infligé une mortification profonde au sentiment de dignité, ont laissé au sujet une sorte de cicatrice narcissique et constituent, d'après mes propres observations et celles de Marcinovsky, une des causes les plus puissantes du sentiment d'infériorité si fréquent chez les névrotiques. L'exploration sexuelle à laquelle le développement corporel de l'enfant a mis un terme ne lui a apporté aucune conclusion satisfaisante, d'où ses doléances ultérieures. Je suis incapable d'aboutir à quoi que ce soit, rien ne me réussit. L'attachement tout de tendresse qui le liait le plus souvent aux parents du sexe opposé au sien n'a pas pu résister à la déception, à la vaine attente de satisfaction, à la jalousie causée par la naissance d'un nouvel enfant cette naissance étant une preuve évidente de l'infidélité de l'aimer ou de l'aimer eux. Sa propre tentative tragiquement sérieuse de donner lui-même naissance à un enfant a échoué piteusement. La diminution de la tendresse dont il jouissait autrefois, les exigences croissantes de l'éducation, les paroles sérieuses qu'il se voyait adressées et les punitions qu'on lui faisait subir à l'occasion ont fini par lui révéler toute l'étendue du dédain qui était désormais son lot. Cet amour typique de l'époque infantile se termine selon un certain nombre de modalités qui reviennent régulièrement. Or, à la faveur du transfert, le névrotique reproduit et ranime avec beaucoup d'habileté toutes ses circonstances indésirées et situations affectives douloureuses. Le malade s'efforce ainsi d'interrompre le traitement inachevé, de se mettre dans une situation qui ranime en lui le sentiment d'être comme jadis, dédaigné de tout le monde, de s'attirer de la part du médecin des paroles dures et une attitude froide, de trouver des prétextes de jalousie. Il remplace l'ardent désir entretenu autrefois d'avoir un enfant par des projets ou des promesses d'importants cadeaux, le plus souvent aussi peu réels que l'objet de son désir de jadis. Cette situation que le malade cherche à reproduire dans le transfert n'avait rien d'agréable quand il s'y était trouvé confronté la première fois. Mais dira-t-on, elle doit être moins désagréable aujourd'hui qu'elle ne le fut jadis en tant qu'objet de souvenirs ou de rêves alors qu'elle imprima à la vie du sujet une orientation nouvelle. Il s'agit naturellement de l'action de penchant et d'instinct dont le sujet s'attendait à retirer du plaisir à l'époque où il subissait cette action. Mais bien qu'il sache par expérience que cette attente a été trompée, il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas su profiter des leçons du passé. Il tend à reproduire cette situation quand même et y est poussé par une force obsédante. Ce que la psychanalyse découvre par l'étude des phénomènes de transfert chez les névrotiques se retrouve également dans la vie de personnes non-névrotiques. Certaines personnes donnent en effet l'impression d'être poursuivies par le sort. On dirait qu'il y a quelque chose de démoniaque dans tout ce qui leur arrive et la psychanalyse a depuis longtemps formulé l'opinion qu'une pareille destinée s'établissait indépendamment des événements extérieurs et se laissait ramener à des influences subies par les sujets au cours de la première enfance. L'obsession qui se manifeste en cette occasion ne diffère guère de celle qui pousse le névrotique à reproduire les événements et la situation affective de son enfance, bien que les personnes dont il s'agit ne présentent pas les signes d'un conflit névrotique ayant abouti à la formation de symptômes. C'est ainsi qu'on connaît des personnes dont toutes les relations avec leurs prochains se terminent de la même façon. Tantôt, ce sont des bienfaiteurs qui au bout de quelque temps se voient abandonnés par ceux qu'ils avaient comblés de bienfaits et qui, loin de leur en être reconnaissants, se montrent plein de rancunes, plein de noires ingratitudes, comme s'ils s'étaient entendus à faire boire à celui à qui ils devaient tant, la coupe d'amertume jusqu'au bout. Tantôt, ce sont des hommes dont toutes les amitiés se terminent par la trahison des amis. D'autres encore passent leur vie à hisser sur un piédestal, soit pour eux-mêmes, soit pour le monde entier, telle ou telle personne, pour aussitôt renier son autorité, la précipiter de la roche tarpéienne et la remplacer par une nouvelle idole. On connaît enfin des amoureux dont l'attitude sentimentale à l'égard des femmes traverse toujours les mêmes phases et aboutit toujours aux mêmes résultats. Ce retour éternel du même ne nous étonne que peu lorsqu'il s'agit d'une attitude active et lorsqu'ayant découvert le trait de caractère permanent, l'essence même de la personne intéressée, nous nous disons que ce trait de caractère, cette essence, ne peut se manifester que par la répétition des mêmes expériences psychiques. Mais nous sommes davantage frappés en présence d'événements qui se reproduisent et se répètent dans la vie d'une personne alors que celle-ci se comporte passivement à l'égard de ce qui lui arrive, sans y intervenir d'une façon quelconque. On songe par exemple à l'histoire de cette femme qui avait été trois fois mariée et qui avait perdu successivement chacun de ses maris peu de temps après le mariage, ayant juste eu le temps de lui prodiguer les soins nécessaires et de lui fermer les yeux. Dans son poème romantique La Jérusalem délivrée, le tasse nous donne une saisissante description poétique d'une pareille destinée. Le héros tant crède sans s'en douter tue sa bien-aimée Chlorinde alors qu'elle combattait contre lui sous l'armure d'un chevalier ennemi. Après les funérailles de Chlorinde, il pénètre dans la mystérieuse forêt enchantée, objet de frayeur pour l'armée des croisés. Là, il coupe en deux avec son épée un grand arbre mais voit de la blessure faite à l'arbre jaillir du sang et en même temps il entend la voix de Chlorinde dont l'âme s'était réfugiée dans cet arbre se plaindre du mal que l'aimée lui a infligé de nouveau. En présence de ces faits empruntés aussi bien à la manière dont les névrotiques se comportent au cours du transfert qu'au destiné d'un grand nombre de sujets normaux, on ne peut s'empêcher d'admettre qu'il existe dans la vie psychique une tendance irrésistible à la reproduction, à la répétition, tendance qui s'affirme sans tenir compte du principe de plaisir en se mettant au-dessus de lui. Et ceci admis, rien ne s'oppose à ce qu'on attribue à la pression exercée par cette tendance, aussi bien les rêves du sujet atteints de névrose traumatique et de manie que la répétition qui se manifeste dans les jeux des enfants. Il est certain toutefois que rares sont les cas où l'action de la tendance à la répétition se manifeste seul dans toute sa pureté sans l'intervention d'autres mobiles. En ce qui concerne les jeux des enfants, nous savons déjà quelles en sont les autres interprétations possibles. La tendance à la répétition et la recherche du plaisir par la satisfaction directe de certains penchants semblent s'unir ici d'une façon assez intime pour former un tout dans lequel il est difficile de discerner la part de l'une et de l'autre. Les phénomènes du transfert sont manifestement l'expression de la résistance opposée par le moi qui s'efforce de ne pas livrer les éléments refoulés. Et quant à la tendance à la répétition que le traitement cherche à utiliser en vue des fins qu'il poursuit, on dirait que c'est encore le moi qui dans ses efforts pour se conformer aux principes de plaisir cherche à l'attirer de son côté. Ce qu'on pourrait appeler la fatalité au sens courant du mot et que nous connaissons déjà par les quelques exemples cités plus haut se prête en grande partie à une explication rationnelle ce qui nous dispense d'admettre l'intervention d'un nouveau mobile plus ou moins mystérieux. Le cas le moins contestable est peut-être celui des rêves reproduisant l'accident traumatique. Mais en y réfléchissant de plus près, on est obligé d'admettre qu'il existe encore pas mal d'autres cas qu'il est impossible d'expliquer par l'action des seuls mobiles que nous connaissons. Ces cas présentent un grand nombre de particularités qui autorisent à admettre l'intervention de la tendance à la répétition. Laquelle apparaît plus primitive, plus élémentaire, plus impulsive que le principe de plaisir qu'elle arrive souvent à éclipser. Or, si une pareille tendance à la répétition existe vraiment dans la vie psychique, nous serions curieux de savoir à quelles fonctions elle correspond, dans quelles conditions elle peut se manifester, quels sont exactement les rapports qu'elles affectent avec le principe de plaisir, auxquels nous avons accordé jusqu'à présent un rôle prédominant dans la succession des processus d'excitation dont se compose la vie psychique. Les mécanismes de défense contre les excitations extérieures et leur échec. La tendance à la répétition. Ce qui suit doit être considéré comme de la pure spéculation comme un effort pour s'élever bien au-dessus des faits. Effort que chacun selon sa propre attitude sera libre de suivre avec sympathie ou de juger indigne de son attention. Il ne faut pas voir dans les considérations que nous développons ici autre chose qu'un essai de poursuivre jusqu'au bout une idée afin de voir par simple curiosité jusqu'où elle peut conduire. La spéculation psychanalytique se rattache à une constatation faite au cours de l'examen de processus inconscients à savoir que la conscience loin de représenter la caractéristique la plus générale des processus psychiques ne doit être considérée que comme une fonction particulière de ceci. Dans sa terminologie métapsychologique elle dit que la conscience représente la fonction d'un système particulier qu'elle désigne par la lettre C. Comme la conscience fournit principalement des perceptions d'excitation venant du monde extérieur et des sensations de plaisir et de déplaisir qui ne peuvent provenir que de l'intérieur de l'appareil psychique on est autorisé à attribuer au système perception-conscience une position spatiale. Ce système doit se trouver à la limite qui sépare l'extérieur de l'intérieur être tourné vers le monde extérieur et englober tous les autres systèmes psychiques. Mais nous nous apercevons aussitôt que toutes ces définitions ne nous apprennent rien de nouveau et qu'en les formulant nous nous rattachons à l'anatomie cérébrale avec ses localisations c'est-à-dire à la théorie qui situe le siège de la conscience dans l'écorce cérébrale dans la couche la plus extérieure la plus périphérique de l'organe central. L'anatomie cérébrale n'a pas à se demander pourquoi anatomiquement parlant la conscience est localisée à la surface même du cerveau au lieu d'avoir un siège plus protégé ailleurs quelque part dans les couches profondes aussi profondes que possible du cerveau. Il est possible que l'examen des conséquences qui découlent de cette localisation pour notre système perception-conscience nous fournisse des données nouvelles. La conscience n'est pas la seule caractéristique que nous attribuons au processus se déroulant dans ce système. Les impressions que nous avons recueillies au cours de nos expériences psychanalytiques nous autorisent à admettre que tous les processus d'excitation qui s'accomplissent dans les autres systèmes y laissent des traces durables qui forment la base de la mémoire, des restes qui sont des souvenirs et qui n'ont rien à voir avec la conscience. Les plus intenses et les plus tenaces de ces souvenirs sont souvent ceux laissés par des processus qui ne sont jamais parvenus à la conscience. Il nous est cependant difficile d'admettre que le système perception-conscience présente lui aussi des restes aussi tenaces et durables des excitations qu'il reçoit. Si en effet il en était ainsi, la capacité de ce système à recevoir de nouvelles excitations ne tarderait pas à se trouver limité étant donné que toutes les excitations qu'il reçoit doivent par définition rester toujours consciente. Si au contraire elle devenait inconsciente, nous nous trouverions dans l'obligation paradoxale d'admettre l'existence de processus inconscients dans un système dont, par définition, le fonctionnement est toujours accompagné du phénomène de la conscience. En admettant que pour devenir consciente les excitations ont besoin d'un système spécial, nous ne changeons rien à l'état de choses existants et nous ne gagnons rien. De cette hypothèse se dégage une conclusion qui, sans être rigoureusement logique, n'en apparaît pas moins très vraisemblable. À savoir qu'une seule et même excitation ne peut à la fois devenir consciente et laisser une trace économique dans le même système car il s'agirait là pour autant qu'on reste dans les limites d'un seul et même système de deux faits incompatibles. Nous pourrions donc dire qu'en ce qui concerne le système conscience, le processus d'excitation y devient conscient mais sans y laisser la moindre trace durable et que toutes les traces de ce processus qui servent de base aux souvenirs résultent de la propagation de l'excitation aux systèmes intérieurs voisins. C'est en ce sens qu'a été conçu le schéma qui figure dans la partie spéculative de mon interprétation des rêves. Lorsqu'on songe au peu que nous savons d'autres sources relativement au mode de naissance de la conscience, on conviendra que la proposition d'après laquelle la conscience naîtrait là où s'arrête la trace mnémique présente du moins la valeur d'une affirmation précise et définie. Le système conscience présenterait donc cette particularité que, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres systèmes psychiques, le processus d'excitation ne produit aucune modification durable de ces éléments mais s'évanouit pour ainsi dire par le fait qu'il devient conscient. Une pareille dérogation à la règle générale ne peut s'expliquer que par l'action d'un facteur inhérent à ce seul système et manquant dans tous les autres. Ce facteur pouvant bien être représenté par la localisation très exposée du système conscience, localisation à la faveur de laquelle il se trouve en contact immédiat avec le monde extérieur. En simplifiant à l'excès l'organisme vivant, nous pouvons nous le représenter sous la forme d'une boule indifférenciée de substance irritable. Il en résulte que sa surface orientée vers le monde extérieur se trouve différenciée du fait même de son orientation et sert d'organe destiné à recevoir les excitations. L'embryologie, pour autant qu'elle constitue une récapitulation de l'évolution phylogénique, nous montre en effet que le système nerveux central provient de l'ectoderme et que l'écorce grise du cerveau qui descend directement de la surface primitive pourrait bien avoir reçu en héritage ses propriétés essentielles. Rien ne s'oppose donc à l'hypothèse d'après laquelle les excitations extérieures, à force d'assaillir sans cesse la surface de la boule protoplasmique, aurait produit dans sa substance des modifications durables, à la faveur desquelles les processus d'excitation s'y dérouleraient d'une manière différente de celle dont ils se déroulent dans les couches plus profondes. Il se serait ainsi formé une écorce tellement assouplie par les excitations qu'elle recevait sans cesse qu'elle aurait acquis des propriétés la rendant apte uniquement à recevoir de nouvelles excitations et incapable de subir une nouvelle modification quelconque. Appliquée au système conscience, cette hypothèse signifierait que les éléments de la substance grise ayant atteint la limite des modifications qu'ils étaient susceptibles de subir du fait du passage d'excitation sont devenus inaccessibles à toute nouvelle modification quelconque sous ce rapport. Mais ils seraient en revanche capables de faire naître la conscience. Le fait de l'apparition de la conscience est certainement en rapport avec la nature des modifications subies aussi bien par la substance que par les processus d'excitation qui la teignent et la traversent. Quelle est exactement cette nature ? A cette question il est possible de donner plusieurs réponses dont aucune n'est encore susceptible de vérification expérimentale. On peut supposer qu'en passant d'un élément à un autre l'excitation doit vaincre une résistance et que c'est à la diminution de la résistance qu'on doit rattacher la trace durable laissée par l'excitation. Trajet frayé. On aboutirait ainsi à la conclusion qu'aucune résistance de ce genre n'est à vaincre dans le système conscience où le passage d'un élément à un autre se ferait librement. On peut rattacher à cette manière de voir la distinction établie par Breuer entre les éléments des systèmes psychiques quant à la nature de leur charge énergétique. Ils distinguaient en effet l'énergie sous tension ou dissimulée et l'énergie circulant librement. Si bien que les éléments du système conscience seraient caractérisés par le fait même qu'ils contiennent uniquement de l'énergie libre se déchargeant sans avoir des obstacles à vaincre sans tension ni pression. Je crois cependant qu'on ferait bien dans l'état actuel de nos connaissances de s'abstenir de toute affirmation précise sur ce sujet. Il n'en reste pas moins que les considérations qui précèdent nous permettent d'établir un certain rapport entre l'apparition de la conscience d'une part, le système du système conscience et les particularités des processus d'excitation qui s'y déroulent d'autre part. Mais la boule protoplasmique et sa couche corticale exposée aux excitations nous permettent de faire d'autres constatations encore. Ce fragment de substance vivante est plongé dans un monde extérieur chargé d'énergie de la plus grande intensité et il ne tarderait pas à succomber aux assauts de ces énergies s'il n'était muni d'un moyen de protection contre les excitations. Ce moyen consiste en ce que sa surface la plus extérieure, se dépouillant de la structure propre à tout ce qui est vivant, devient pour ainsi dire inorganique, se transforme en une sorte d'enveloppe ou de membrane destinée à amortir les excitations, à ne laisser parvenir aux couches plus profondes ayant conservé leur structure vivante qu'une partie de l'intensité des énergies du monde extérieur. Ainsi protégées, les couches plus profondes peuvent se consacrer à l'emmagasinement des quantités d'excitation qui ont réussi à franchir la membrane extérieure. en se dépouillant de ses propriétés organiques, celle-ci a épargné le même sort à toutes les couches situées en dedans d'elle, sa protection n'étant toutefois efficace que pour autant que l'intensité des excitations ne dépasse pas une certaine limite au-delà de laquelle la membrane extérieure elle-même se trouve détruite. Pour l'organisme vivant, la protection contre les excitations constitue une tâche presque plus importante que la réception d'excitation. Il possède lui-même une réserve d'énergie et doit veiller avant tout à ce que les transformations d'énergie qui s'opèrent en lui en affectant des modalités particulières soient soustraites à l'action nivelante, c'est-à-dire destructrices des formidables énergies extérieures. La réception d'excitation sert avant tout à renseigner l'organisme sur la direction et la nature des énergies extérieures, résultat qu'il peut obtenir en empruntant au monde extérieur que de petites quantités d'énergie en assimilant celles-ci à petites doses. Chez les organismes très évolués, la couche corticale, excitable, de ce qui fut jadis la boule protoplasmique, s'est depuis longtemps retirée dans les profondeurs internes du corps. Mais certaines de ces dépendances sont restées à la surface, immédiatement au-dessous de l'appareil de protection contre les excitations. Ce sont les organes d'essence qui renferment essentiellement des dispositifs destinés à recevoir des excitations spécifiques mais aussi des appareils particuliers grâce auxquels se trouve redoublé la protection contre les excitations extérieures et assure l'amortissement des excitations d'une intensité démesurée. Ce qui caractérise les organes d'essence, c'est que le travail ne porte que sur de petites quantités des excitations extérieures, sur des échantillons pour ainsi dire des énergies extérieures. On peut les comparer à des antennes qui, après s'être mises en contact avec le monde extérieur, se retirent de nouveau. Je me permets d'effleurer en passant une question qui mériterait une discussion très approfondie. En présence de certaines données psychanalytiques que nous possédons aujourd'hui, il est permis de mettre en doute la proposition de Kant d'après laquelle le temps et l'espace seraient les formes nécessaires de notre pensée. Nous savons par exemple que les processus psychiques inconscients sont intemporels. Cela veut dire qu'ils ne sont pas disposés dans l'ordre du temps, que le temps ne leur fait subir aucune modification, qu'on ne peut pas leur appliquer la catégorie du temps. Ce sont là des caractères négatifs dont on ne peut se faire une idée exacte que par la comparaison entre les processus psychiques inconscients et les processus psychiques conscients. Notre représentation abstraite du temps semble plutôt emprunter au mode de travail du système perception-conscience et correspondre à notre auto-perception. Étant donné le mode de fonctionnement du système en question, un autre moyen de protection contre les excitations est devenu nécessaire. Je me rends fort bien compte de ce que ces considérations présentent d'obscur, mais je suis obligé de me limiter à de simples allusions. Nous venons de dire que la boule protoplasmique vivante est munie d'un moyen de protection contre les excitations venant du monde extérieur. Et nous avons montré auparavant que sa couche corticale la plus extérieure s'est différenciée pour devenir l'organe ayant pour fonction de recevoir les excitations extérieures. Mais cette couche corticale sensible, qui formera plus tard le système conscience, reçoit également les excitations venant du dedans. Or, la position qu'occupe ce système à la limite qui sépare le dehors du dedans et les différences qui existent entre les conditions dans lesquelles il reçoit les excitations des deux côtés exercent une influence décisive sur le fonctionnement aussi bien du système conscience que de l'appareil psychique tout entier. Contre le dehors, il possède un moyen de protection qui lui permet d'amortir l'action des quantités d'excitation qui viennent l'assaillir. Mais contre le dedans, il n'y a pas de moyen de protection possible, si bien que les excitations provenant des couches profondes se propagent telles qu'elles sans subir le moindre amortissement dans le système conscience, certaines particularités de leur succession donnant lieu à la série des sensations de plaisir et de déplaisir. Il convient de dire toutefois que les excitations venant du dedans présentent aussi bien par leur intensité que par d'autres caractères qualificatifs, éventuellement aussi par leur amplitude, une correspondance plus grande avec le mode de fonctionnement du système conscience que les excitations qui affluent du monde extérieur. Mais deux faits se dégagent d'une façon incontestable de la situation que nous venons de décrire. En premier lieu, les sensations de plaisir et de déplaisir par lesquelles se manifestent les processus qui se déroulent à l'intérieur de l'appareil psychique l'emportent sur toutes les excitations extérieures. Et en deuxième lieu, l'attitude de l'organisme est orientée de façon à s'opposer à toutes les excitations internes susceptibles d'augmenter outre mesure l'état de déplaisir. De là naît une tendance à traiter ces excitations provenant de l'intérieur comme si elles étaient d'origine extérieure afin de pouvoir leur appliquer le moyen de protection dont l'organisme dispose à l'égard de ces dernières. Telle serait l'explication de la projection qui joue un si grand rôle dans le déterminisme des processus pathologiques. J'ai l'impression que les considérations qui précèdent sont de nature à nous rapprocher de la connaissance des conditions et des causes de la prédominance du principe de plaisir. Il reste cependant vrai qu'elles ne nous fournissent pas une explication des cas où existe une opposition à ce principe. Faisons donc un pas de plus. Nous appelons traumatiques les excitations extérieures assez fortes pour rompre la barrière représentée par le moyen de protection. Je crois qu'il n'est guère possible de définir le traumatisme ainsi compris autrement que par ses rapports avec un moyen de défense contre les excitations jadis efficaces. Un événement tel qu'un traumatisme extérieur produira toujours une grave perturbation dans l'économie énergétique de l'organisme et mettra en mouvement tous les moyens de défense. Mais c'est le principe de plaisir qui le premier sera mis hors de combat. Comme il n'est plus possible d'empêcher l'envahissement de l'appareil psychique par de grandes quantités d'excitation il ne reste à l'organisme qu'une issue s'efforcer de se rendre maître de ces excitations d'obtenir leur immobilisation psychique d'abord leur décharge progressive ensuite. Il est probable que le sentiment spécifiquement pénible qui accompagne la douleur physique résulte d'une rupture partielle de la barrière de protection. Des excitations venant de cette région périphérique affluent alors continuellement vers l'appareil psychique central comme s'il s'agissait d'excitations provenant de l'intérieur de l'appareil. Et à quelle réaction contre cette irruption pouvons-nous nous attendre de la part de la vie psychique ? Elle fait appel à toutes les charges d'énergie existant dans l'organisme afin de constituer dans le voisinage de la région où s'est produite l'irruption une charge énergétique d'une intensité correspondante. Il se forme ainsi une formidable contrecharge au prix de l'appauvrissement de tous les autres systèmes psychiques et par conséquent au prix d'un arrêt ou d'une diminution de toutes les autres fonctions psychiques. Toutes ces images étant destinées à fournir un appui à nos hypothèses métapsychologiques tout au moins à les illustrer nous tirons de la situation que nous venons de décrire la conclusion que même un système possédant une charge élevée est capable de recevoir l'afflux de nouvelles quantités d'énergie et de les transformer en charge immobilisée c'est-à-dire psychiquement liée. Un système est capable de lier des énergies d'autant plus considérable que sa propre charge à l'état de repos est plus élevée. Et inversement moins la charge d'un système est élevée moins grande est sa capacité de recevoir l'afflux de nouvelles énergies et plus désastreuses seront les conséquences d'une rupture de sa barrière de défense. On aurait tort de nous objecter que l'augmentation des charges au niveau de la région où s'est produite l'irruption s'explique beaucoup plus facilement par la propagation directe des quantités d'énergie qui affluent. S'il en était ainsi, les charges énergétiques de l'appareil psychique lésé subiraient bien une augmentation. Mais le caractère paralysant de la douleur, l'appauvrissement de tous les autres systèmes resterait inexpliqué. Même l'action dérivative si prononcée de la douleur n'infirme en rien notre manière de voir car il s'agit là d'une action purement réflexe, c'est-à-dire s'effectuant sans l'intermédiaire de l'appareil psychique. Le caractère vague et indéterminé de toutes nos considérations que nous désignons sous le nom de méta-psychologique provient de ce que nous ne savons rien concernant la nature du processus d'excitation qui s'effectue dans les éléments des systèmes psychiques et que nous ne nous croyons pas autorisés à formuler une opinion quelconque sur ce sujet. Nous opérons ainsi toujours avec un grand X que nous introduisons tel quel dans chaque formule nouvelle. Que ce processus puisse s'effectuer en utilisant des énergies qui diffèrent quantitativement d'un cas à l'autre, la chose est à la rigueur admissible. Qu'il possède plus d'une qualité, une sorte d'amplitude par exemple, voilà ce qui est encore probable. En fait de conception nouvelle, nous avons cité celle de Breuer qui admet deux formes de charge énergétique des systèmes ou de leurs éléments, une forme libre et une forme liée. Et à ce propos, nous nous permettons d'émettre l'hypothèse que la liaison des énergies affluents dans l'appareil psychique serait due au passage de ces énergies de l'état de libre circulation à l'état de repos immobile. A mon avis, on ne doit pas reculer devant la tentative de concevoir la névrose traumatique commune comme une conséquence d'une vaste rupture de la barrière de défense. Cela revient à remettre en honneur la vieille et naïve théorie du choc en opposition, semble-t-il, avec la théorie plus récente et aux prétentions psychologiques plus grandes qui met l'accent éthiologique non sur la violence mécanique mais sur la frayeur et la conscience du danger qui menace la vie. Mais il ne s'agit pas d'une opposition absolue et la conception psychanalytique de la névrose traumatique ne se confond d'aucune façon avec la théorie plus grossière du choc. Alors que cette dernière théorie conçoit le choc comme une liaison directe de la structure moléculaire voire de la structure histologique des éléments nerveux, nous attribuons l'action du choc à la rupture de la barrière de protection de l'organe psychique avec toutes les conséquences qui en résultent. Nous ne songeons nullement à rabaisser l'importance de la frayeur. Nous l'avons déjà dit, ce qui caractérise la frayeur, c'est l'absence de cette préparation au danger qui existe au contraire dans l'angoisse et qui comporte une surcharge énergétique des systèmes qui sont les premiers appelés à subir l'excitation. En raison de cette absence de charge énergétique nécessaire ou en raison de ce que la charge dont disposent les systèmes est inférieure aux exigences de la situation, ces systèmes ne sont pas en état de lier les quantités d'énergie qui affluent et les conséquences de la rupture se produisent d'autant plus facilement. Nous voyons ainsi que l'angoisse qui fait pressentir le danger et la surcharge énergétique des systèmes destinés à subir l'excitation constituent la dernière ligne de défense contre celle-ci. En dernière analyse, dans un grand nombre de traumatismes, l'issue de la situation dépend de la différence qui existe entre les systèmes non préparés et les systèmes préparés apparaît au danger par une surcharge énergétique. Mais à partir d'une certaine intensité de traumatisme, ce facteur cesse de jouer. Ce n'est pas à la faveur de la fonction qu'ils ont acquise sous l'influence du principe de plaisir et qui consiste à procurer aux rêveurs une réalisation hallucinatoire de ses désirs que les rêves du malade atteint de névrose traumatique le ramènent toujours et régulièrement à la situation dans laquelle s'était produit le traumatisme. Nous devons plutôt admettre que ces rêves correspondent à un autre objectif lequel doit être réalisé avant que le principe de plaisir puisse affirmer sa maîtrise. Ils ont pour but de faire naître chez le sujet un état d'angoisse qui lui permette d'échapper à l'emprise de l'excitation qu'il a subie et dont l'absence a été la cause de la névrose traumatique. Il nous ouvre ainsi une perspective sur une fonction de l'appareil psychique qui sans être en opposition avec le principe de plaisir n'en est pas moins indépendante de même qu'elle semble plus primitive que la tendance à rechercher le plaisir et à éviter le déplaisir. Ce serait donc le lieu ici de poser une première exception à la loi d'après laquelle les rêves seraient des réalisations de désir. J'ai montré à plusieurs reprises qu'on ne pouvait en dire autant des rêves d'angoisse ni des rêves de châtiment. Ces derniers mettant à la place de la réalisation inadmissible de désir défendu le châtiment qui s'attache à ses désirs. Autrement dit, la réaction elle aussi voulue et désirée de la conscience de culpabilité contre le penchant réprouvé. Mais les rêves du malade atteint de névrose traumatique ne se laissent pas ramener au point de vue de la réalisation de désir. Et il en est de même des rêves auxquels nous nouertons dans la psychanalyse et dans lesquels on trouve le souvenir de traumatisme psychique de l'enfance. Les rêves de ces deux catégories suivent plutôt la tendance à la répétition qui trouvent cependant son appui au cours de l'analyse dans le désir encouragé par la suggestion d'évoquer ce qui a été oublié et refoulé. C'est ainsi que le rêve n'aurait pas davantage pour fonction primitive de s'opposer à ce que la réalisation voulue de penchants perturbateurs viennent troubler le sommeil. Il n'a pu acquérir cette fonction qu'après que tout l'ensemble de la vie psychique est tombé sous la domination du principe de plaisir. S'il existe un au-delà du principe de plaisir il est logique d'admettre que la tendance du rêve à la réalisation de désir ne représente qu'un produit tardif apparu après une période préliminaire marquée par l'absence de cette tendance. Il n'y a là d'ailleurs aucune opposition avec sa fonction ultérieure. Lorsqu'enfin cette tendance est fait jour nous nous trouvons en présence d'une autre question. Les rêves qui ayant pour objectif la liaison psychique d'impression traumatique obéissent à la tendance à la répétition sont-ils également possibles en dehors de l'analyse ? A cette question on peut d'une façon générale répondre par l'affirmative. En ce qui concerne les névroses de guerre pour autant que ce terme ne désigne pas seulement le simple rapport entre le mal et sa cause immédiate j'ai montré ailleurs qu'il pouvait bien être des névroses traumatiques dont l'explosion aurait été facilitée par un conflit du moi. Le fait mentionné plus haut à savoir que lorsque le traumatisme détermine en même temps une grosse lésion les chances de l'apparition d'une névrose se trouvent diminuées cesse d'être incompréhensible si l'on veut bien tenir compte de deux circonstances sur lesquelles la recherche psychanalytique insiste d'une façon particulière. La première de ces circonstances est que la commotion mécanique doit être considérée comme une des sources de l'excitation sexuelle. La deuxième consiste en ce que les affections douloureuses et fébriles exercent pendant toute leur durée une puissante influence sur la répartition de la libido. C'est ainsi que la violence mécanique exercée par le traumatisme libérerait un quantum d'excitation sexuelle qui, en l'absence de toute angoisse correspondant à la représentation du danger, serait capable d'exercer une action traumatique si d'autre part la liaison somatique qui se produit en même temps n'avait pour effet de fixer sur l'organe lésé le trop plein de l'excitation par une sorte de surcharge narcissique. C'est également un fait connu mais qui n'a pas été suffisamment utilisé par la théorie de la libido que les troubles graves qui affectent la répartition de la libido, par exemple dans la mélancolie, disparaissent momentanément par suite d'une affection organique intercurrente et que même une démence précoce dans sa phase la plus avancée et dans les mêmes conditions peut subir une régression momentanée. La contrainte de répétition un obstacle au principe de plaisir Du fait que la couche corticale point d'arrivée des excitations ne possède pas de barrière de défense contre les excitations venant du dedans la propagation de celle-ci acquiert une grande importance économique et donne souvent lieu à des troubles de même nature qui peuvent être assimilées aux névroses traumatiques La source la plus abondante de ces excitations d'origine interne est représentée par les penchants les tendances les instincts de l'organisme par toutes les influences qui ayant leur origine dans l'intérieur de l'organisme se propagent à l'appareil psychique et constituent l'objet le plus important mais en même temps le plus obscur de la recherche psychologique Il ne sera peut-être pas trop posé d'affirmer que les influences émanant des penchants et des instincts se manifestent par des processus nerveux qui ne sont pas liés c'est-à-dire par des processus nerveux se déroulant librement jusqu'à la décharge complète Ce que nous savons de meilleur sur ces processus nous a été fourni par l'étude du travail qui s'accomplit dans les rêves Cette étude nous a montré en effet que les processus qui se déroulent dans les systèmes inconscients diffèrent totalement de ceux qui s'effectuent dans les systèmes préconscients Que dans l'inconscient les charges subissent facilement des transferts des déplacements des condensations autant de modifications qui, si elles se produisaient dans les matériaux conscients ne donneraient que des résultats défectueux et erronés Ces modifications sont la cause des singularités bien connues qui apparaissent dans le rêve manifeste après que les traces préconscientes des événements diurnes ont été élaborées d'après les lois de l'inconscient À ces processus qui s'accomplissent dans l'inconscient transferts, déplacements, condensations j'ai donné le nom de processus primaires afin de les mieux différencier des processus secondaires qui se déroulent dans notre vie éveillée Comme les penchants et instincts se rattachent tous à des systèmes inconscients nous n'apprendrons rien de nouveau en disant qu'ils obéissent à des processus secondaires et d'autre part il n'est pas nécessaire de faire un grand effort pour identifier le processus psychique primaire avec sa charge libre et le processus secondaire avec les modifications qui se produisent dans la charge liée ou tonique de Brewer La tâche des couches supérieures de l'appareil psychique consisterait donc à lier les excitations instinctives obéissant au processus primaire En cas d'échec il se produirait une perturbation analogue à la névrose traumatique et c'est seulement lorsque les couches supérieures ont réussi à s'acquitter de leur tâche que le principe de plaisir ou le principe de réalité qui en est une forme modifiée peut sans contestation affirmer sa maîtrise En attendant ce moment l'appareil psychique a pour mission de se rendre maître de l'excitation de la lier et cela sans être en opposition avec le principe de plaisir mais indépendamment de lui et en partie sans en tenir compte Les manifestations de la tendance à la répétition telles que nous les avons observées au cours des premières activités de la vie psychique infantile et du traitement psychanalytique présentent au plus haut degré un caractère instinctif et lorsqu'elles sont en opposition avec le principe de plaisir un caractère démoniaque Pour ce qui est du jeu de l'enfant nous croyons comprendre que si l'enfant reproduit et répète un événement même désagréable c'est pour pouvoir par son activité maîtriser la forte impression qu'il en a reçu au lieu de se borner à la subir en gardant une attitude purement passive Chaque nouvelle répétition semble affermir cette maîtrise et même lorsqu'il s'agit d'événements agréables l'enfant ne se lasse pas de les répéter et de les reproduire en s'acharnant à obtenir l'identité parfaite de toutes les répétitions et reproductions d'une impression Plus tard ce trait de caractère est appelé à disparaître Une plaisanterie spirituelle entendue pour la deuxième fois reste presque sans effet Une pièce de théâtre à laquelle on assiste pour la deuxième fois ne laisse jamais la même impression que celle que l'on a reçue lorsqu'on y a assisté pour la première fois Bien plus il est difficile de décider un adulte à relire un livre qu'il vient de lire alors même que ce livre lui a plu Chez l'adulte la nouveauté constitue toujours la condition de la jouissance L'enfant au contraire ne se lasse pas de demander à l'adulte la répétition d'un jeu qu'il lui avait montré ou auquel il avait pris part avec lui Et lorsqu'on lui a raconté une belle histoire il veut toujours l'entendre à nouveau à l'exclusion de tout autre Il veille à ce qu'elle soit répétée mot par mot relève la moindre modification que le compteur se permet d'y introduire dans l'espoir peut-être de se faire bien voir de l'enfant Il n'y a pas là d'opposition au principe de plaisir car la répétition le fait de retrouver l'identité sont déjà en eux-mêmes une source de plaisir Au contraire dans le cas du sujet soumis à l'analyse il est évident que la tendance qui le pousse à reproduire les événements de la période infantile de sa vie est sous tous les rapports indépendants du principe de plaisir le transcende pour ainsi dire Le malade se comporte en cette occasion d'une manière tout à fait infantile et nous montre ainsi que les traces némiques refoulées se rattachant à ses toutes premières expériences psychiques n'existent pas chez lui à l'état lié et sont même dans une certaine mesure incompatibles avec les processus secondaires Cette même tendance à la répétition se dresse souvent devant nous comme un obstacle thérapeutique lorsque nous voulons obtenir que le malade se détache complètement du médecin à la fin du traitement Et il est à supposer que ce qui fait naître cette tendance démoniaque c'est la vague angoisse la crainte qu'éprouvent les gens non familiarisés avec la psychanalyse de voir se réveiller en eux quelque chose qu'à leur avis on ferait mieux de laisser dormir Mais quelle est la nature des rapports existants entre les impulsions instinctives et la tendance à la répétition ? Il est permis de penser que nous sommes ici sur la trace d'une propriété générale des instincts encore peu connue ou tout au moins n'ayant pas encore été formulée explicitement peut-être même de la vie organique dans son ensemble Un instinct ne serait que l'expression d'une tendance inhérente à tout organisme vivant qui le pousse à reproduire à rétablir un état antérieur auquel il avait été obligé de renoncer sous l'influence de forces perturbatrices extérieures L'expression d'une sorte d'élasticité organique ou si l'on préfère de l'inertie de la vie organique Cette conception de l'instinct peut paraître étrange car nous sommes habitués à voir dans l'instinct un facteur de changement et de développement et non le contraire c'est-à-dire un facteur de conservation D'autre part la vie animale nous offre des exemples qui semblent confirmer le déterminisme historique des instincts Lorsque certains poissons entreprennent de longues migrations pendant la saison du frais afin d'aller déposer leurs frais dans des eaux déterminées souvent très distantes de leur habitat coutumier il ne ferait d'après certains biologistes que rechercher des habitats anciens qu'au cours du temps ils ont été obligés d'échanger contre de nouveaux il en serait de même des migrations des oiseaux migrateurs mais pour nous dispenser de chercher d'autres exemples nous n'avons qu'à nous souvenir que les phénomènes de l'érédité et l'effet de l'embryologie nous fournissent la plus belle illustration de la tendance organique à la répétition nous savons notamment que le germe d'un animal vivant est obligé au cours de son évolution de reproduire ne serait-ce que d'une façon très brève et rapide les structures de toutes les formes dont cet animal descend au lieu d'adopter pour arriver à sa configuration définitive le chemin le plus court il s'agit là d'un processus qui ne se prête qu'en petite partie à une explication mécanique et dans lequel les facteurs historiques jouent un rôle qui est loin d'être négligeable de même la puissance de reproduction s'étend très loin dans la série animale comme par exemple dans les cas où un organe perdu est remplacé par un organe de nouvelle formation identique au premier mais dirait-on rien n'empêche d'admettre qu'il existe dans l'organisme en même temps que des tendances conservatrices qui poussent à la répétition des tendances dont l'action se manifeste par les formations nouvelles et par l'évolution progressive cette objection n'est certes pas à négliger et nous nous proposons d'en tenir compte dans la suite mais au préalable nous ne pouvons résister à la tentation de pousser jusqu'à ses dernières conséquences l'hypothèse d'après laquelle tous les instincts se manifesteraient par la tendance à reproduire ce qui a déjà existé on pourra reprocher aux conclusions auxquelles nous aboutirons ainsi d'être trop profonde voire quelque peu mystique ce reproche ne nous atteindra pas car nous avons la conscience de ne chercher que des résultats positifs ou de ne nous livrer qu'à des considérations fondées sur de tels résultats en faisant notre possible pour leur donner le plus grand degré de certitude si donc les instincts organiques sont des facteurs de conservation historiquement acquis et s'ils tendent vers la régression vers la reproduction des tas antérieurs il ne nous reste qu'à attribuer l'évolution organique comme telle c'est-à-dire l'évolution progressive à l'action de facteurs extérieurs perturbateurs et détournant l'organisme de sa tendance à la stagnation l'être vivant élémentaire serait très volontiers resté immuable dès le début de son existence il n'aurait pas mieux demandé que de mener un genre de vie uniforme dans des conditions invariables mais c'est sans doute en dernière analyse l'évolution de notre terre et de ses rapports avec le soleil qui a eu sa répercussion sur l'évolution des organismes les instincts organiques conservateurs ont assimilé chacune des modifications de la vie qui leur ont été ainsi imposées les ont conservées en vue de la répétition et c'est ainsi qu'ils donnent la fausse impression de force tendant au changement et au progrès alors qu'en réalité ils ne cherchent qu'à réaliser une fin ancienne en suivant des voies aussi bien nouvelles qu'anciennes cette fin vers laquelle tendrait tout ce qui est organique se laisse d'ailleurs deviner la vie se mettrait en opposition avec le caractère conservateur des instincts si la fin qu'elle cherchait à atteindre représentait un état qui lui fut totalement étranger cette fin doit plutôt être représentée par un état ancien un état de départ que la vie a jadis abandonné et vers lequel elle tente à retourner par tous les détours de l'évolution si nous admettons comme un fait expérimental ne souffrant aucune exception que tout ce qui vit retourne à l'état inorganique meurt pour des raisons internes nous pouvons dire la fin vers laquelle tend toute vie est la mort et inversement le non-vivant est antérieur au vivant à un moment donné une force dont nous ne pouvons encore avoir aucune représentation a réveillé dans la matière inanimée les propriétés de la vie il s'agissait peut-être d'un processus ayant servi de modèle qui plus tard a fait naître la conscience dans une certaine couche de la matière vivante la rupture d'équilibre qui s'est alors produite dans la substance inanimée a provoqué dans celle-ci une tendance à la suppression de son état de tension la première tendance à retourner à l'état inanimé la substance vivante avait encore à cette phase de début la mort facile le chemin vital déterminé par la structure chimique de la jeune vie ne devait pas être long à parcourir pendant longtemps la substance vitale devait ainsi naître et renaître facilement et facilement mourir jusqu'à ce que les facteurs extérieurs décisifs aient subi des modifications qui les ont rendus capables d'imposer à la substance ayant survécu à leur action souvent violente des déviations de plus en plus grandes du chemin vital primitif et des détours de plus en plus compliqués pour arriver au but final la mort ce sont sans doute ces détours empruntés par la vie dans sa course à la mort détours fidèlement et rigoureusement observés par les instincts conservateurs qui formeraient ce qui nous apparaît aujourd'hui comme le tableau des phénomènes vitaux telles sont les seules hypothèses auxquelles on arrive relativement à l'origine et au but de la vie lorsqu'on attribue aux instincts un caractère purement et uniquement conservateur non moins étranges que ces déductions apparaissent celles qu'on peut formuler au sujet des grands groupes d'instincts que nous concevons comme formant la base des phénomènes vitaux de l'organisme en postulant l'existence d'instincts de conservation que nous attribuons à tout être vivant nous avons l'air de nous mettre en singulière opposition avec l'hypothèse d'après laquelle toute la vie instinctive tendrait à ramener l'être vivant à la mort en effet la signification théorique des instincts de conservation de puissance d'affirmation de soi-même disparaît lorsqu'on la juge à la lumière de l'hypothèse en question ce sont des instincts partiels destinés à assurer à l'organisme le seul moyen véritable de retourner à la mort et de le mettre à l'abri de toutes les possibilités autres que ces possibilités immanentes d'arriver à cette fin quant à la tendance mystérieuse de l'organisme à s'affirmer malgré tout et à l'encontre de tout elle s'évanouit comme ne cadrant pas avec une fin plus générale et plus compréhensive il reste que l'organisme ne veut mourir qu'à sa manière et ses gardiens de la vie que sont les instincts ont été primitivement des satellites de la mort et nous nous trouvons devant cette situation paradoxale que l'organisme vivant se défend de toute son énergie contre des influences dangers qui pourraient l'aider à atteindre son but par les voies les plus courtes attitude qui caractérise précisément les tendances instinctives par opposition avec les tendances intelligentes mais en est-il réellement ainsi ? les penchants sexuels auxquels la théorie des névroses accorde une place à part nous apparaissent en effet sous un jour tout à fait différent tous les organismes ne subissent pas une contrainte extérieure qui détermine leur évolution et les pousse en avant beaucoup d'entre eux ont réussi à se maintenir jusqu'à nos jours à leur phase la plus primitive et on retrouve encore aujourd'hui beaucoup d'êtres vivants sinon tous qui représentent ce que les animaux et les plantes supérieures pouvaient être à leur origine et de même parmi les organismes élémentaires qui forment le corps compliqué d'un être vivant supérieur il en est qui n'accomplissent pas toute l'évolution conduisant à la mort naturelle c'est ainsi que nous avons des raisons de croire que les cellules germinales gardent la structure primitive de la substance vivante et se détachent à un moment donné de l'organisme total avec toutes leurs propriétés tant héréditaires que nouvellement acquises c'est peut-être à ces deux caractères que les cellules germinales doivent leur faculté de mener une existence indépendante placées dans des conditions favorables elles commencent à se développer c'est-à-dire à reproduire le jeu à la faveur duquel elles sont nées après quoi une partie de leur substance poursuit l'évolution jusqu'au bout tandis qu'une autre partie formant un nouveau reste germinal recommence l'évolution à partir du point initial c'est ainsi que ces cellules germinales s'opposent à la mort de la substance vivante et semblent lui assurer ce qui nous apparaît comme une immortalité potentielle bien qu'il ne s'agisse probablement que d'un allongement du chemin qui conduit à la mort ce qui nous paraît particulièrement significatif est que pour s'acquitter de sa mission la cellule germinale doit sinon se fondre avec une autre qui à la fois en diffère et lui ressemble tout au moins être renforcée par elle ou recevoir d'elle l'impulsion nécessaire les instincts qui veillent au destiné de ces organismes élémentaires survivant à l'organisme vivant total qui assurent leur sécurité et leur intégrité tant qu'ils sont exposés sans défense aux influences du monde extérieur ainsi que leur association avec d'autres cellules germinales forment le groupe des instincts sexuels ces instincts sont conservateurs au même titre que les autres pour autant qu'ils provoquent la reproduction des tas antérieurs de la substance vivante mais ils le sont à un degré plus prononcé pour autant qu'ils font preuve d'une résistance plus grande à l'égard des influences extérieures et surtout pour autant qu'ils se montrent capables de conserver la vie pendant un temps assez long ce sont les instincts vitaux au sens propre du mot du fait qu'ils fonctionnent à l'encontre de la tendance des autres instincts qui, à travers la fonction acheminent l'organisme vers la mort ils se mettent avec ceux-ci dans un état d'opposition dont la psychanalyse à deux bonheurs saisit l'importance et la signification la vie des organismes offre une sorte de rythme alternant un groupe d'instinct avance avec précipitation afin d'atteindre aussi rapidement que possible le but final de la vie l'autre après avoir atteint une certaine étape de ce chemin revient en arrière pour recommencer la même course en suivant le même trajet ce qui a pour effet de prolonger la durée du voyage mais bien que la sexualité et les différences sexuelles n'existent certainement pas à l'origine de la vie il n'en reste pas moins possible que les instincts qui, à une phase ultérieure deviennent sexuels aient existé dès le début et, dès l'origine manifesté une activité en opposition avec le jeu des instincts du moi mais revenons sur nos pas et demandons-nous si toutes ces spéculations reposent sur une base ferme est-il bien vrai qu'en dehors des instincts sexuels il n'en existe pas d'autres qui tentent à reproduire un état antérieur et d'autres encore qui tentent à atteindre un état n'ayant encore jamais existé pour ce qui est du monde organique je ne connais pas d'exemples certains qui soient en contradiction avec la caractéristique que nous préconisons il est certainement impossible d'attribuer au règne animal et végétal une tendance générale au développement progressif bien qu'en fait ce développement existe d'une manière incontestable il n'en est pas moins vrai que nous formulons des appréciations purement subjectives lorsque nous disons qu'une telle phase de développement est supérieure à tel autre ou inversement et d'autre part la science de la vie nous enseigne que le progrès est réalisé sous un certain rapport est expié ou neutralisé par une régression sous d'autres rapports il existe en outre bon nombre de formes animales dont les états juvéniles attestent que leur développement a pris un caractère plutôt régressif l'évolution progressive et la régression pourrait bien être l'une et l'autre des conséquences des actions adaptatives exercées par des forces extérieures tandis que le rôle des instincts se bornerait dans un cas comme dans l'autre à maintenir et à conserver les modifications ainsi imposées à l'organisme en les transformant en sources de plaisir beaucoup d'entre nous se résigneront difficilement à renoncer à la croyance qu'il existe inhérente à l'homme même une tendance à la perfection à laquelle il serait redevable du niveau actuel de ses facultés intellectuelles et de sa sublimation morale et dont on serait en droit d'attendre la transformation progressive de l'homme actuel en un surhomme Je dois avouer que je ne crois pas à l'existence d'une pareille tendance interne et que je ne vois aucune raison de ménager cette illusion bienfaisante A mon avis l'évolution de l'homme telle qu'elle s'est effectuée jusqu'à présent ne requiert pas d'autre explication que celle des animaux Et s'il existe une minorité d'êtres humains qu'une tendance irrésistible semble pousser vers des niveaux de perfection de plus en plus élevés ce fait s'expliquer tout naturellement en tant que conséquence de cette répression d'instinct sur laquelle repose ce qu'il y a de plus sérieux dans la culture humaine L'instinct refoulé ne cesse jamais de tendre à sa complète satisfaction laquelle consisterait dans la répétition d'une satisfaction primaire Toutes les formations substitutives et réactionnelles toutes les sublimations sont impuissantes à mettre fin à son état de tension permanente et la différence entre la satisfaction obtenue et la satisfaction cherchée constituent cette force motrice cet aiguillon qui empêche l'organisme de se contenter d'une situation donnée quelle qu'elle soit et pour employer l'expression du poète le pouce sans répit en avant toujours en avant Le chemin en arrière vers la satisfaction complète est généralement barré par les résistances maintenues par les refoulements si bien qu'il ne reste à l'organisme qu'à avancer dans l'autre direction encore libre sans l'espoir toutefois de venir à bout du processus et de pouvoir jamais atteindre le but Les processus à la faveur desquels se forme une phobie névrotique qui au fond n'est autre chose qu'une tentative de fuir la satisfaction d'un penchant nous montre nettement comment naît cette prétendue tendance à la perfection que nous ne pouvons cependant pas attribuer à tous les individus humains Les conditions dynamiques de cette tendance semblent exister un peu partout mais les conditions économiques sont rarement de nature à favoriser ce phénomène Mentionnons cependant comme une simple possibilité que les efforts d'Eros tendant à réunir les unités organiques de façon à en former des ensembles de plus en plus vastes peuvent être considérés comme compensant l'absence de tendance à la perfection S'ajoutant aux effets du refoulement ces efforts seraient peut-être de nature à nous fournir une explication des phénomènes qu'on se plaît généralement à attribuer à la tendance en question Dualisme des instincts Instinct de vie et instinct de mort Des considérations développées dans le chapitre précédent se dégage la conclusion qu'il existe une opposition tranchée entre les instincts du moi et les instincts sexuels les premiers tendant vers la mort les derniers au prolongement de la vie Or à beaucoup d'égards cette conclusion n'est pas de nature à nous satisfaire Ajoutons encore que c'est seulement au premier que nous avons cru pouvoir attribuer un caractère de conservation ou plutôt en rapport avec la tendance à la répétition D'après notre manière de voir en effet les instincts du moi nés le jour où la matière inanimée a reçu le souffle de vie tendraient au rétablissement de l'état inanimé Quant aux instincts sexuels au contraire il est manifeste qu'ils reproduisent des états primitifs des êtres vivants mais le but qu'ils cherchent à atteindre par tous les moyens consiste à obtenir la fusion de deux cellules germinales dont chacune présente une différenciation particulière Lorsque cette fusion n'est pas réalisée la cellule germinale meurt comme tous les autres éléments de l'organisme pluricellulaire C'est seulement à la faveur de la fusion des deux cellules germinales que la fonction sexuelle est capable de prolonger la vie et de lui conférer l'apparence de l'immortalité Mais quel est l'événement important de l'évolution de la substance vivante que reproduit la procréation sexuelle ou de sa phase préliminaire représentée chez les protistes par la copulation de deux individus C'est ce que nous ne sommes pas en état de dire et ce serait pour nous un grand soulagement de nous trouver en présence de faits montrant que toute notre construction est erronée Du même coup tomberait l'opposition entre les instincts du moi de la mort et les instincts sexuels de la vie et la tendance à la répétition perdrait l'importance que nous avons cru devoir lui attribuer Revenons donc à une hypothèse que nous avions formulée en passant dans l'espoir qu'il serait possible de la réfuter à l'aide de faits exacts Nous avions notamment supposé et tiré de cette supposition certaines conclusions que tout ce qui vit doit mourir en vertu de causes internes Et cette supposition nous l'avions émise en toute naïveté parce que nous avions cru émettre plus qu'une supposition C'est là une idée qui nous est familière une idée qui nous est inculquée par nos poètes Et si nous l'acceptions c'est peut-être à titre de croyance consolatrice Puisqu'on doit mourir et peut-être avant de mourir soi-même assister à la mort d'être cher on trouve une consolation à savoir qu'on est victime non d'un accident ou d'un hasard qu'on aurait peut-être pu éviter mais d'une loi implacable de la nature à laquelle nul vivant ne peut se soustraire Mais cette croyance à la nécessité interne de la mort n'est peut-être qu'une de ces nombreuses illusions que nous nous sommes créées pour nous rendre supportable le fardeau de l'existence Cette croyance n'est certainement pas primitive car l'idée de la mort naturelle est étrangère au peuple primitif qui attribue la mort de chacun d'entre eux à l'influence d'un ennemi ou d'un méchant esprit Ne nous attardons donc pas à soumettre cette croyance à l'épreuve de la science biologique Si nous le faisions nous serions étonnés de constater le peu d'unanimité qui règne parmi les biologistes quant à la question de la mort naturelle de voir même que la notion de la mort s'évanouit entre leurs mains Le fait que la vie possède du moins chez les animaux supérieurs une durée moyenne déterminée parle naturellement en faveur de la mort par causes internes Mais la circonstance que certains grands animaux et arbres géants atteignent une vieillesse très profonde qu'on n'a pas encore réussi à déterminer avec une certitude quantitative Cette circonstance disons-nous semble infirmer la conclusion qui se dégage du premier fait D'après la grandiose conception de Fliss tous les phénomènes vitaux des organismes y compris sans doute la mort se rattacheraient à certaines échéances par lesquelles s'exprimerait la dépendance de deux substances vivantes mâles et femelles par rapport à l'année solaire Mais les observations qui montrent avec quelle facilité et dans quelle mesure les forces extérieures sont susceptibles de modifier les manifestations vitales en général et celles du monde végétal en particulier soit en retardant soit en hâtant le moment de leur apparition Ces observations sont de nature à infirmer la rigueur des formules de Fliss et permettent tout au moins de mettre en doute l'universalité des lois qu'il a formulées La manière est de nature pour autant que capable dans certaines conditions favorables de se développer pour former un nouvel individu ou pour nous exprimer autrement de s'entourer d'un nouveau Soma Ce qui nous frappe dans cette conception c'est l'analogie inattendue qu'elle présente avec notre propre manière de voir obtenue par des moyens si différents Weissmann qui envisage la substance vivante au point de vue morphologique y distingue une partie qui est condamnée à mort le Soma le corps abstrait de la substance génitale et héréditaire et une partie immortelle le plasma germinatif qui sert à la conservation de l'espèce à la procréation En ce qui nous concerne nous avons envisagé non la substance vivante mais les forces qui y sont à l'œuvre et nous avons été amenés à distinguer deux variétés d'instincts ceux qui conduisent la vie à la mort et les instincts sexuels qui cherchent sans cesse à renouveler la vie Notre conception forme ainsi un corollaire dynamique de la théorie morphologique de Weissmann Mais la manière dont Weissmann résout le problème de la mort ne tarde pas à détruire cette analogie D'après Weissmann en effet la différenciation entre le Soma mortel et le plasma germinatif immortel ne s'effectuerait que chez les organismes multicellulaires tandis que chez les unicellulaires individus et cellules germinales ne formeraient qu'un tout indivisible Aussi les unicellulaires seraient-ils virtuellement immortels la mort ne survenant que chez les multicellulaires les métazoères Cette mort des êtres supérieurs serait d'ailleurs une mort naturelle une mort par causes internes mais elle ne reposerait pas sur une propriété originelle de la substance vivante et ne saurait être considérée comme une nécessité absolue ayant ses raisons dans la nature et l'essence même de la vie La mort serait plutôt un phénomène d'opportunité d'adaptation aux conditions extérieures de la vie car à partir du moment où les cellules du corps sont divisées en soma et en plasma germinatif la durée illimitée de la vie individuelle devient un luxe inutile Avec l'apparition de cette différenciation chez les multicellulaires la mort est devenue possible et rationnelle Depuis lors le soma des êtres vivants supérieurs meurt pour des raisons internes à des époques déterminées mais les protistes sont restés immortels Quant à la procréation elle ne serait pas consécutive à l'apparition de la mort mais constituerait une propriété originelle de la matière vivante tout comme la croissance dont elle serait le prolongement et la vie n'aurait pas subi la moindre solution de continuité depuis sa première apparition sur la terre Il est facile de voir qu'en attribuant une mort naturelle aux organismes supérieurs la théorie de Weissmann n'apporte pas un bien grand renfort à notre propre manière de voir Si la mort n'est qu'une acquisition tardive des êtres vivants les instincts tendant à la mort ne sauraient être contemporains de l'apparition de la vie sur la terre Que les multicellulaires meurent pour des raisons internes à cause de l'insuffisance de leur différenciation ou des imperfections de leur métabolisme pour la question qui nous occupe cela ne présente aucun intérêt Convenons cependant qu'une pareille conception de la mort est beaucoup plus familière au mode de pensée habituel des hommes que l'étrange hypothèse d'instinct de la mort La discussion à laquelle ont donné lieu les propositions de Weissmann n'ont à mon avis abouti à aucun résultat décisif Certains auteurs sont revenus au point de vue de Goethe qui voyaient dans la mort une conséquence directe de la procréation Hartmann au lieu de caractériser la mort par la formation d'un cadavre d'une partie inanimée de substances vivantes la définit comme la conclusion du développement individuel En ce sens les protozoaires seraient également mortels puisque la mort coïncide chez eux toujours avec la procréation mais elle est pour ainsi dire masquée par cette dernière toute la substance de l'animal parent pouvant se transmettre directement aux individus jeunes Tout l'intérêt de la recherche s'est alors porté à soumettre à l'examen expérimental sur des êtres unicellulaires l'hypothèse de l'immortalité de la substance vivante Un américain Woodruff a entrepris la culture d'un infusoire cilié en forme de pantoufle qui se propage en se divisant en deux individus et il a pu suivre cette propagation jusqu'à la 3029ème génération il a interrompu spontanément ses expériences à ce moment-là en isolant chaque fois et en plongeant dans l'eau fraîche un des individus de chaque nouveau couple Or le 3029ème descendant de la série était aussi frais que le premier ancêtre sans le moindre signe de ses naissances ou de dégénérescence c'est ainsi pour autant que ces nombres soient susceptibles de prouver quelque chose que l'immortalité des protistes semble avoir été démontrée expérimentalement D'autres savants ont obtenu des résultats différents Contrairement aux constatations faites par Woodruff Mopas Calkins et d'autres ont trouvé que même ces infusoires subissaient après un certain nombre de divisions un affaiblissement devenaient plus petits perdaient en partie leur organisation et mouraient lorsqu'on ne les soumettait pas à certaines influences reconstituantes C'est ainsi qu'après une phase de vieillissement les protozoaires mourraient tout comme les animaux supérieurs ce qui serait en contradiction directe avec les affirmations de Weissmann qui voit dans la mort une acquisition tardive des organismes vivants De l'ensemble de ces recherches nous relèverons deux faits qui semblent nous fournir un appui solide Le premier fait est le suivant Si à une époque où il ne présente encore aucune altération en rapport avec la vieillesse les animalcules réussissent à se fondre ensemble à s'accoupler pour au bout d'un certain temps se séparer de nouveau ils sont épargnés par la vieillesse ils subissent un rajeunissement Or cette copulation peut bien être considérée comme le prototype de la procréation sexuelle bien qu'elle n'ait encore rien à voir avec la multiplication de l'espèce et qu'elle consiste uniquement dans le mélange des substances des deux individus amphimixie de Weissmann Mais l'action rajeunissante de la copulation peut être remplacée par celle de certaines irritations de certaines modifications dans la composition du liquide nutritif par l'élévation de la température par des secousses Nous rappellerons à ce propos les célèbres expériences de Loeb qui en soumettant des œufs d'oursin à certaines excitations chimiques avaient réussi à provoquer des processus de divisions qui normalement ne se produisent qu'à la suite de la fécondation Le deuxième des faits dont nous venons de parler est celui-ci Il est probable malgré tout que les infusoires meurent d'une mort naturelle et que celle-ci constitue la conclusion et l'aboutissement de leur processus vital Les contradictions qui existent entre les résultats obtenus par Woodruff et ceux obtenus par d'autres auteurs tiennent en effet à ce que Woodruff plaçait chaque nouvelle génération dans un liquide nutritif frais Toutes les fois qu'il avait négligé de le faire il avait observé les mêmes altérations de la sénescence que celles constatées par d'autres auteurs Il a conclu de ce fait que les produits métaboliques éliminés par les animalcules dans le liquide qui leur sert de milieu leur sont préjudiciables et il a pu démontrer d'une façon irréfutable que ce sont seulement les produits de leur propre métabolisme qui exercent sur les générations cette action nocive En effet dans une solution saturée de produits de déchets provenant d'une autre espèce suffisamment éloignée les animalcules prospéraient admirablement alors qu'ils périssaient immanquablement au milieu de leurs propres produits Abandonné à lui-même l'infusoire meurt donc d'une mort naturelle par suite de l'élimination imparfaite de ces produits de désassimilation Il se peut d'ailleurs qu'au fond tous les animaux supérieurs meurent par la même cause Ici nous sommes en droit de nous demander s'il était d'une façon générale bien indiqué de chercher la solution de la question relative à la mort naturelle dans l'étude des protozoaires L'organisation primitive de ces êtres vivants est de nature à nous masquer certaines manifestations importantes dont les conditions existent bien chez eux mais ne peuvent être observées que chez les animaux supérieurs chez lesquels elles ont revêtu une expression morphologique Dès l'instant où nous abandonnons le point de vue morphologique pour nous placer au point de vue dynamique il nous importe peu de savoir si chez les protozoaires la mort naturelle se laisse ou non démontrer Chez ces êtres la substance dont le caractère d'immortalité s'est révélée plus tard n'est pas encore séparée de la substance mortelle Les forces qui poussent la vie vers la mort peuvent bien chez eux aussi être à l'œuvre dès le début sans qu'on puisse démontrer directement leur présence leurs effets étant masqués par les forces tendant à la conservation de la vie Nous savons toutefois que les observations des biologistes nous autorisent même en ce qui concerne les protistes à admettre l'existence de processus internes conduisant à la mort Mais alors même qu'il serait prouvé que les protistes sont immortels au sens weismanien du mot son affirmation d'après laquelle la mort serait une acquisition tardive ne s'appliquerait qu'aux signes manifestes de la mort sans nous apprendre quoi que ce soit concernant les processus qui conduisent à la mort Notre espoir de voir la biologie purement et simplement écarter la possibilité de l'existence d'instincts de mort ne s'est pas réalisé Aussi pouvons-nous surtout si nous y sommes encouragés par d'autres raisons continuer à nous occuper de cette possibilité Mais la frappante analogie qui existe entre la distinction weismanienne soma-plasma germinatif et notre distinction instinct de vie instinct de mort subsiste et garde toute sa valeur Attardons-nous un instant à cette conception essentiellement dualiste de la vie instinctive D'après la théorie d'Hering deux groupes de processus opposés se dérouleraient dans la substance vivante processus de construction assimilation et processus de destruction des assimilations Devons-nous alors identifier avec ces deux orientations des processus vitaux les activités opposées de nos deux ordres d'instinct instinct de vie et instinct de mort ? Mais il est une chose que nous ne pouvons nous dissimuler C'est que sans nous en apercevoir nous nous sommes engagés dans les havres de la philosophie chopinahorienne d'après laquelle la mort serait le résultat proprement dit et pour autant le but de la vie tandis que l'instinct sexuel représenterait l'incarnation de la volonté de vivre Ayons le courage de faire un pas de plus D'après la manière de voir généralement admise la réunion d'un grand nombre de cellules en une association vitale autrement dit la structure multicellulaire des organismes constituerait un moyen destiné à prolonger la durée de leur vie Chaque cellule sert à entretenir la vie des autres et l'état cellulaire peut continuer à vivre malgré la mort de telle ou telle cellule Nous savons également que la copulation la fusion momentanée de deux êtres unicellulaires agit sur l'un et l'autre dans le sens de la conservation et du rajeunissement Aussi pourrait-on essayer d'appliquer la théorie psychanalytique de la libido au rapport des cellules entre elles en disant que les instincts sexuels et les instincts de vie à l'œuvre dans chaque cellule s'exercent sur les autres cellules en neutralisant en partie leurs instincts de mort c'est-à-dire les processus provoqués par ces instincts et en les maintenant en vie Il s'agirait d'une action réciproque en chaîne pour ainsi dire certaines cellules pouvant pousser jusqu'au sacrifice d'elles-mêmes l'exercice de cette fonction libidinale Les cellules germinales feraient alors preuve d'un narcissisme absolu pour employer l'expression dont nous nous servons dans la théorie des névroses lorsque nous nous trouvons en présence d'un individu qui garde pour lui toute sa libido sans vouloir en transférer la moindre partie sur un objet quelconque Les cellules germinales ont besoin de leur libido de l'activité de leur instinct de vie à titre de réserve à employer au cours de leur activité ultérieure au plus haut degré constructive Il se peut que les cellules des tumeurs malignes si destructives pour l'organisme soient narcissiques au même sens du mot La pathologie se montre en effet disposée à considérer leurs germes comme innées et à leur attribuer des propriétés embryonnaires C'est ainsi que la libido de nos instincts sexuels correspondrait à l'éros des poètes et des philosophes à l'éros qui assure la cohésion de tout ce qui vit Arrivé à ce point nous pouvons nous arrêter un instant pour jeter un coup d'œil sur le lent développement de notre théorie de la libido L'analyse des névroses de transfert nous avait tout d'abord mis en présence de l'opposition entre les instincts sexuels orientés vers l'objet et d'autres dont nous n'avons pu discerner la nature exacte et que nous avons dénommés provisoirement instincts du moi Parmi ces instincts nous avons discerné en premier lieu les instincts qui servent à la conservation de la vie L'état de nos connaissances ne nous a pas permis de pousser les distinctions plus loin Rien ne pouvait nous aider autant à fonder une psychologie exacte qu'une connaissance approximative de la nature commune des instincts et de leurs particularités éventuelles Mais sous ce rapport on piétinait sur place et en pleine obscurité Chacun distinguait autant d'instincts ou d'instincts fondamentaux qu'il voulait et jonglait avec eux comme les philosophes de la nature de la Grèce antique jonglaient avec les quatre éléments eau, terre, feu et air La psychanalyse qui à son tour ne pouvait se soustraire à une hypothèse quelconque sur les instincts s'en était tenue à la distinction courante caractérisée par l'expression fin et amour En le faisant elle ne se rendait du moins coupable d'aucun acte arbitraire et en se servant de cette distinction elle a réussi à pousser assez loin l'analyse des psychoneuroses Il va sans dire toutefois qu'elle a été obligée d'élargir la notion de sexualité et par conséquent celle d'instincts sexuels jusqu'à y faire rentrer tout ce qui ne faisait pas partie de la fonction procréatrice proprement dite à la grande indignation des rigoristes distingués ou tout simplement hypocrites La psychanalyse fit un pas de plus lorsqu'elle put aborder le moi psychologique qu'elle ne connaissait jusqu'alors qu'en sa qualité d'instance capable seulement de refouler de censurer d'édifier des ouvrages de défense et des formations réactionnelles Des hommes perspicaces et doués d'esprit critique avaient depuis longtemps il est vrai élevé des objections contre l'application trop étroite de la notion de la libido à l'énergie des instincts sexuels orientés vers l'objet Mais ils ont négligé de nous indiquer la source à laquelle ils ont puisé leurs meilleures informations et n'ont pas su tirer de celles-ci des conclusions que l'analyse put utiliser En avançant avec plus de précaution l'observation psychanalytique a été frappée par la fréquence des cas dans lesquels la libido se retire de l'objet pour se diriger vers le moi intraversion Et en étudiant l'évolution de la libido infantile à ses phases les plus primitives elle a pu s'assurer que c'est le moi qui constitue le réservoir proprement dit de la libido son réservoir primitif et que c'est en partant du moi qu'elle se propage à l'objet C'est ainsi que le moi avait pris rang parmi les objets sexuels et n'avait pas tardé à être reconnu comme le plus important de ces objets La libido concentrée sur le moi avait reçu le nom de narcissique Cette libido narcissique était naturellement et en même temps une manifestation des instincts sexuels au sens analytique du mot Instinct qu'on a été obligé d'identifier avec les instincts de conservation dont on avait dès le début admis l'existence L'opposition primitive entre instinct du moi et instinct sexuel était ainsi devenue insuffisante Parmi les instincts du moi certains se sont révélés comme étant de nature libidinale On a constaté que des instincts sexuels étaient à l'œuvre dans le moi à côté d'autres instincts probablement et cependant on est toujours en droit d'affirmer que l'ancienne formule d'après laquelle les psychonevroses reposeraient sur un conflit entre les instincts du moi et les instincts sexuels ne contient rien qui soit à rejeter aujourd'hui Le seul changement qui se soit produit consiste en ce que la différence entre ces deux groupes d'instincts qui étaient considérés au début comme étant plus ou moins qualitatives est considérée aujourd'hui comme étant une différence topique Et c'est plus particulièrement la névrose de transfert objet d'étude spéciale de la psychanalyse qui se révèle comme le résultat d'un conflit entre le moi et les charges libidinales des objets Nous devons maintenant insister d'autant plus sur le caractère libidinal des instincts de conservation que nous n'avons pas hésité à identifier l'instinct sexuel avec l'éros qui assure la conservation et la persistance de tout ce qui est vivant et à faire dériver la libido du moi des charges libidinales à la faveur desquelles se maintient la cohésion des cellules somatiques Et voilà que nous nous trouvons soudain devant la question suivante Si les instincts de conservation sont également de nature libidinale il en résulterait peut-être qu'il n'existe pas d'autres instincts que les libidinaux Toujours est-il que nous n'en voyons pas d'autres On est alors obligé de reconnaître que les critiques avaient raison aussi bien en prétendant comme le faisaient les plus anciens que la psychanalyse cherchait à tout expliquer par la sexualité qu'en procédant comme les critiques les plus récents Jung entre autres qui n'hésitent pas à dire libido toutes les fois qu'il s'agit d'instinct Un pareil résultat n'était pas du tout conforme à nos intentions Nous avons plutôt commencé par une séparation nette et tranchée entre instinct du moi instinct de mort et instinct sexuel instinct de vie Nous étions même disposés à ranger parmi les instincts de mort les instincts dits de conservation mais à la réflexion nous avons cru devoir nous en abstenir Notre conception était dualiste dès le début et elle l'est encore davantage aujourd'hui depuis que nous avons substitué à l'opposition entre les instincts du moi et les instincts primitifs celle entre les instincts de vie et les instincts de mort La théorie de Jung au contraire est une théorie moniste En donnant le nom de libido à la seule force instinctive qu'il admet il a bien pu créer une certaine confusion mais ce fait n'est pas de nature à nous troubler Nous soupçonnons que d'autres instincts que les instincts de conservation libidino sont à l'œuvre dans le moi et nous voudrions être à même d'en démontrer l'existence Nous regrettons que l'analyse ne soit pas encore suffisamment avancée pour nous faciliter cette démonstration Les instincts libidino du moi peuvent d'ailleurs affecter une combinaison particulière avec les autres instincts du moi que nous ignorons encore Avant même que fût découvert le narcissisme la psychanalyse avait soupçonné l'existence d'éléments libidino dans les instincts du moi Mais ce sont là des possibilités incertaines dont les adversaires ne tiennent guère compte Il est regrettable que jusqu'à présent l'analyse nous ait seulement permis de démontrer l'existence d'instincts libidino Nous nous garderons cependant bien d'en conclure qu'il n'en existe pas d'autres Étant donné l'obscurité qui règne aujourd'hui dans la théorie des instincts nous aurions tort de repousser la moindre indication contenant une promesse d'explication Nous avons pris pour point de départ l'opposition entre les instincts de vie et les instincts de mort L'amour concentré sur un objet nous offre lui-même une autre polarité de ce genre Amour proprement dit tendresse et haine agression Si seulement nous pouvions réussir à établir un rapport entre ces deux polarités à ramener l'une à l'autre Nous avons toujours affirmé que l'instinct sexuel contenait un élément sadique et nous savons que cet élément peut se rendre indépendant et sous la forme d'une perversion s'emparer de toute la vie sexuelle de la personne Il apparaît également à titre d'instinct partiel dominant dans l'une de ces organisations que j'ai appelées pré-génitale Or comment déduirions-nous de l'héros dont la fonction consiste à conserver et à entretenir la vie cette tendance sadique à nuire à l'objet ? Ne sommes-nous pas autorisés à admettre que ce sadisme n'est, à proprement parler, qu'un instinct de mort que la libido narcissique a détaché du moi et qui ne trouve à s'exercer que sur l'objet ? Il se mettrait alors au service de la fonction sexuelle Dans la phase d'organisation orale de la libido la possession amoureuse coïncide avec la destruction de l'objet Plus tard la tendance sadique devient autonome et finalement dans la phase génitale proprement dite alors que la procréation devient l'objectif principal de l'amour la tendance sadique pousse l'individu à s'emparer de l'objet sexuel et à le dominer dans une mesure compatible avec l'accomplissement de l'acte sexuel On pourrait même dire que le sadisme en se dégageant du moi a montré aux éléments libidinaux du moi le chemin qu'ils avaient à suivre plus tard ces éléments cherchent à pénétrer dans l'objet même Dans les cas où le sadisme primitif n'a subi aucune atténuation et est resté pur de tout mélange nous assistons à l'ambivalence amour-haine qui caractérise tant de vies amoureuses S'il était permis d'adopter une pareille hypothèse nous n'aurions pas besoin de chercher un autre exemple d'instinct de mort Nous nous trouverions en présence d'un de ces instincts Quel que peut déplacer il est vrai Mais cette hypothèse a le défaut d'être dépourvu de tout caractère concret et même de donner l'impression d'une conception mystique En la formulant et en l'adoptant nous laissons soupçonner que nous cherchons à sortir à tout prix d'un grand embarras Nous pouvons cependant invoquer une excuse en disant que l'hypothèse en question n'est pas nouvelle que nous l'avons déjà formulée précédemment alors qu'il ne pouvait pas encore être question d'embarras L'observation clinique nous avait autrefois imposé une manière de voir d'après laquelle le masochisme instinct partiel complémentaire du sadisme serait du sadisme retourné contre le moi Mais le retour de la tendance de l'objet vers le moi ne diffère pas en principe de son orientation du moi vers l'objet orientation qui nous apparaît ici comme un fait nouveau Le masochisme l'orientation de la tendance vers le moi ne serait alors en réalité qu'un retour à une phase antérieure de cette tendance une régression Sur un seul point la définition du masochisme que j'ai donné alors me paraît comme trop exclusive et ayant besoin d'une correction Le masochisme peut notamment être primaire possibilité que j'avais cru devoir contester jadis Mais revenons aux instincts tendant à la conservation de la vie Les recherches sur les protistes nous avaient déjà montré que la fusion de deux individus sans division consécutive autrement dit la copulation avec séparation consécutive des deux individus exercent sur l'un et l'autre une action reconstituante et rajeunissante voire plus haut travaux cités de Lipschutz Ces individus ne présentent dans les générations ultérieures aucun signe de dégénérescence et semblent capables de résister plus longtemps à l'action nocive des produits de leur propre métabolisme J'estime que cette observation nous offre le prototype de ce qui doit être considéré comme l'effet probable de l'union sexuelle Mais par quels moyens la fusion de deux cellules peu différentes l'une de l'autre produirait-elle une pareille rénovation de la vie Les tentatives faites pour remplacer la copulation des protozoaires par des irritations chimiques voire mécaniques nous fournissent à cette question une réponse certaine Cette rénovation s'effectue à la faveur de l'afflux de nouvelles quantités d'excitation Mais ceci s'accorde fort bien avec l'hypothèse que le processus vital de l'individu tend, pour des raisons internes à l'égalisation des tensions chimiques c'est-à-dire à la mort alors que son union avec une autre substance vivante individuellement différente augmenterait ses tensions introduirait pour ainsi dire de nouvelles différences vitales qui se traduiraient pour la vie par une nouvelle durée Il doit naturellement y avoir un optimum ou plusieurs optimats pour les différences existantes entre les individus qui s'unissent pour que leur union aboutisse au résultat voulu c'est-à-dire au rajeunissement au prolongement de la durée de la vie La conviction que nous avons acquise que la vie psychique peut-être la vie nerveuse en général est dominée par la tendance à l'abaissement à l'invariation à la suppression de la tension interne provoquée par les excitations par le principe du nirvana pour nous servir de l'expression de Barbara Law Cette conviction disons-nous constitue une des plus puissantes raisons qui nous font croire à l'existence d'instincts de mort Mais ce qui affaiblit sensiblement notre raisonnement c'est le fait que nous n'avons pas pu déceler dans l'instinct sexuel cette tendance à la répétition dont la découverte nous a permis de conclure à l'existence d'instincts de mort Certes les processus de développement embryonnaire abondent en répétition de ce genre Les deux cellules germinales qui participent à la procréation sexuelle et leur évolution vitale ne font que répéter reproduire récapituler les débuts et les origines de la vie organique Mais l'essence même des processus rattachant à l'instinct sexuel n'en est pas moins représentée par la fusion de deux corps cellulaires C'est seulement grâce à cette fusion que se trouve assurée chez les êtres supérieurs l'immortalité de la substance vivante En d'autres termes nous voudrions être renseignés sur le mode d'apparition de la procréation sexuelle et sur l'origine des instincts sexuels en général problème qui est de nature à effrayer le profane et que les spécialistes eux-mêmes n'ont pas été encore capables de résoudre Aussi allons-nous brièvement dégager des données et des opinions contradictoires se rapportant à ce sujet Celles qui se laissent rattacher à notre propre manière de voir Les uns dépouillent le problème de la procréation de son charme mystérieux en proclamant que la procréation ne représente qu'une des manifestations de la croissance multiplication par division par bourgeonnement etc. Si l'on s'en tient à la conception terre-à-terre de Darwin on pourrait expliquer l'apparition du mode de procréation à l'aide de deux cellules germinales sexuellement différenciées En disant que la copulation tout à fait accidentelle de deux protistes s'étant montrée sous certains rapports avantageuses pour l'espèce l'amphimixie a été retenue par les générations suivantes et poussée jusqu'à ses dernières conséquences Le sexe ne serait donc pas un phénomène bien ancien et les instincts extraordinairement puissants qui poussent à l'union sexuelle ne feraient que répéter reproduire quelque chose qui se serait produit une fois accidentellement et qui aurait été ensuite fixée et perpétuée à cause des avantages qui s'y rattachaient A ce propos comme à propos de la mort il est permis de se demander si l'on ne doit pas attribuer aux protistes que leur propriété manifeste est visible et si les forces et les processus dont l'action ne devient évidente que chez les êtres vivants supérieurs n'ont vraiment pris naissance que chez ceux-ci La conception de la sexualité que nous avons mentionné plus haut n'est pas d'une grande utilité pour le but que nous recherchons On pourrait lui objecter qu'elle suppose l'existence des instincts de vie même chez les êtres les plus rudimentaires car s'il en était autrement c'est-à-dire si les instincts de vie n'existaient pas chez ces êtres la copulation qui est en opposition avec le cours naturel de la vie et éloigne le moment de la mort aurait été évité et non maintenu et développé Si donc on ne veut pas renoncer à l'hypothèse des instincts de mort on est obligé de lui associer dès le début celle des instincts de vie Mais on se trouve alors il faut l'avouer en présence d'une hypothèse à deux inconnus Ce que la science nous apprend relativement à la naissance de la sexualité représente si peu de choses qu'on peut comparer ce problème à des ténèbres qu'aucune hypothèse n'a encore réussi à percer de son rayon de lumière C'est dans un domaine tout à fait différent que nous rencontrons une hypothèse de ce genre mais elle est d'un caractère tellement fantaisiste un mythe plutôt qu'une explication scientifique que je n'oserais pas la citer ici si elle ne satisfaisait précisément à une condition que nous cherchons à remplir Elle fait notamment dériver un instinct du besoin de rétablissement d'un état antérieur Je pense à la théorie que Platon développe dans le banquet par la bouche d'Aristophane et qui traite non seulement de l'origine de l'instinct sexuel mais aussi de l'une de ses plus importantes variations par rapport à l'objet Jadis la nature humaine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui Elle était bien différente L'humanité se divisait en premier lieu en trois espèces d'hommes et non en deux comme présentement Avec les sexes mâles et femelles il en était un troisième qui participait des deux Cette espèce s'appelait alors androgyne Le corps de chacun de ces androgynes était d'apparence arrondie Ils avaient en cercle le dos et les côtes Ils possédaient quatre mains des jambes en nombre égale aux mains deux visages parfaitement semblables deux organes générateurs etc. Zeus coupa les androgynes en deux de la même façon dont pour les mettre en conserve on coupe en deux les cormes Cette division étant faite chaque moitié désirait s'unir à son autre moitié Lorsqu'elles se rencontraient elles s'enlaçaient de leurs bras et s'étreignaient si fort que dans le désir de se refondre elles se laissaient ainsi mourir de faim et d'inertie car elles ne voulaient rien l'une sans l'autre entreprendre Platon le banquet ou l'amour traduction française de Mario Meunier Devons-nous suivre l'invitation du philosophe poète et oser l'hypothèse d'après laquelle la substance vivante une et indivisible avant d'avoir reçu le principe de vie se serait une fois animé divisé en une multitude de petites particules qui depuis cherchent à se réunir de nouveau sous la poussée des tendances sexuelles et que ces tendances qui expriment à leur façon l'affinité chimique de la matière inanimée se poursuivent à travers le règne des protistes et surmontent peu à peu les difficultés qu'un milieu chargé d'excitation mortelle oppose à leur manifestation en les obligeant à s'entourer d'une couche corticale protectrice Devons-nous supposer en outre que ces particules de la substance vivante ainsi séparées les unes des autres finissent dans leur désir de se retrouver par réaliser la pluricellularité pour finalement localiser ce désir de réunion poussé au plus haut degré de concentration dans les cellules germinales Je crois que le mieux que nous ayons à faire c'est de laisser ces questions sans réponse et de nous en tenir là de nos spéculations Ajoutons cependant quelques mots de commentaires critiques On pourrait me demander si et dans quelle mesure j'adhère moi-même j'adhère moi-même à ces hypothèses A cela je répondrai je n'y adhère pas plus que je ne cherche à obtenir pour elle l'adhésion la croyance des autres ou plus exactement que je ne saurais dire moi-même dans quelle mesure j'y crois Il me semble qu'on ne doit pas faire intervenir en cette occasion le facteur affectif On peut s'abandonner à un raisonnement en suivre le déroulement jusqu'à l'extrême limite et cela uniquement par curiosité scientifique ou si l'on préfère en avocat du diable sans pour cela se donner au diable Je reconnais que la troisième étape de la théorie des instincts dans laquelle je m'engage ici ne peut pas prétendre à la même certitude que les deux premières c'est-à-dire l'élargissement de la notion de sexualité et la constatation du narcissisme Dans ces deux derniers cas nous n'avons fait que donner une traduction théorique de l'observation traduction qui pouvait bien être entachée d'erreurs lesquelles dans une certaine mesure ne dépassent pas celles qui s'observent dans la moyenne des cas Certes la théorie du caractère régressif des instincts repose elle aussi sur des matériaux fournis par l'observation et notamment sur les faits se rattachant à la tendance à la répétition Mais il se peut que j'ai exagéré la valeur et l'importance de ces matériaux et de ces faits Il convient toutefois de faire remarquer que l'idée que nous avons essayé de présenter ici ne se laisse pas développer autrement qu'en greffant des hypothèses sur les faits et en s'écartant ainsi plus souvent qu'on ne le voudrait de l'observation proprement dite On sait que les résultats qu'on obtient de la sorte sont d'autant moins certains qu'on recourt plus souvent à ce procédé sans qu'on puisse indiquer avec précision le degré de l'incertitude Dans les travaux de ce genre je ne me fie pas beaucoup à ce qu'on appelle l'intuition Pour autant que je puisse juger l'intuition m'apparaît plutôt comme l'effet d'une certaine impartialité de l'intellect Malheureusement on n'est pas souvent impartial lorsque l'on se trouve en présence des choses dernières des grands problèmes de la science et de la vie Je crois que dans ce cas chacun est dominé par des préférences ayant des racines très profondes et qui, sans qu'il s'en doute dirige et inspire ces spéculations En présence de toutes ces raisons de se méfier il ne reste à chacun de nous qu'à adopter une attitude de calme bienveillante à l'égard de ses propres efforts intellectuels Et je m'empresse d'ajouter que cette attitude critique à l'égard de soi-même ne comporte nullement une tolérance particulière et voulue à l'égard d'opinions divergentes On doit repousser impitoyablement les théories qui se trouvent en contradiction avec l'analyse la plus élémentaire de l'observation Et cela tout en sachant que la théorie qu'on professe soi-même ne peut prétendre qu'à une exactitude provisoire Pour porter un jugement sur nos spéculations relatives aux instincts de vie et aux instincts de mort on ne doit pas se laisser troubler par les processus étranges et ne se prétend pas à une description concrète dont nous parlons telles que le refoulement d'un instinct par un autre ou le déplacement d'un instinct qui, abandonnant le moi, se dirige vers l'objet C'est que nous sommes obligés de travailler avec les termes scientifiques c'est-à-dire avec le langage imagé de la psychologie elle-même ou plus exactement de la psychologie des profondeurs Sans le secours de ces termes et de ce langage nous serions tout à fait incapables de décrire ces processus voire de nous les représenter Sans doute les défauts de notre description disparaîtraient si nous pouvions substituer aux termes psychologiques des termes physiologiques et chimiques Ceux-ci font certes également partie d'une langue imagée mais d'une langue qui nous est familière depuis plus longtemps et qui nous est peut-être plus simple En revanche nous devons bien nous rendre compte que ce qui augmente dans une mesure considérable l'incertitude de nos spéculations ce sont les emprunts que nous sommes obligés de faire à la science biologique Il est vrai que la biologie est le domaine de possibilités indéfinies une science dont nous sommes en droit d'attendre les explications les plus étonnantes sans que nous puissions prévoir les réponses qu'elle pourra donner dans quelques dizaines d'années aux questions que nous posons Ces réponses seront peut-être telles que tout notre édifice artificiel d'hypothèses s'écroulera comme un château de cartes Mais s'il en est ainsi serait-on tenté de nous demander à quoi bon entreprendre des travaux dans le genre de celui-ci et les livrer à la publicité Eh bien je suis obligé d'avouer que quelques-uns des enchaînements rapports et analogies établis ici m'ont paru dignes d'attention Principes de plaisir et instincts de mort Si les instincts ont vraiment pour caractère commun la tendance au rétablissement d'un état antérieur nous ne devons pas trouver étonnant que parmi les processus qui se déroulent dans la vie psychique il y en ait un grand nombre qui sont indépendants du principe de plaisir Ce caractère commun ne peut que s'étendre à chacun des instincts partiels qui sous son influence cherchera à son tour à revenir à une certaine étape de son évolution antérieure Mais toutes ces manifestations bien que soustraites à l'empire du principe de plaisir ne doivent pas nécessairement se mettre en opposition de sorte que le problème des rapports existants entre les processus de répétition instinctif et la domination du principe de plaisir reste encore irrésolue Nous avons vu qu'une des fonctions les plus anciennes et les plus importantes de l'appareil psychique consistait à lier les impulsions instinctives à mesure qu'elles affluaient à remplacer le processus primaire auquel elles sont subordonnées par le processus secondaire à transformer leur charge énergétique libre et mobile en charge immobile tonique Que toutes ces transformations puissent ou non s'accompagner du sentiment de déplaisir c'est là un fait qui n'entre pas en considération On doit dire cependant que le principe de plaisir ne se trouve nullement atteint par elle qu'elle s'accomplisse plutôt au profit de ce principe La liaison est un acte destiné à préparer et à affirmer la domination du principe de plaisir Opérons entre fonctions et tendances une distinction plus tranchée que celle que nous avons faite jusqu'à présent Nous dirons alors que le principe de plaisir est une tendance au service d'une fonction destinée à rendre en général l'appareil psychique inexitable ou tout au moins à y maintenir l'excitation à un niveau constant et aussi bas que possible Il nous est encore impossible de faire un choix définitif entre ces conceptions mais nous noterons que cette fonction ainsi définie participerait de la tendance la plus générale de tout ce qui est vivant à se replonger dans le repos du monde inorganique Nous savons tous par expérience que le plaisir le plus intense auquel nous puissions atteindre celui que nous procure l'acte sexuel coïncide avec l'extinction momentanée d'une excitation à haute tension Mais la liaison de l'impulsion instinctive serait une fonction préparatoire engendrant pour l'excitation la possibilité de se résoudre définitivement dans le plaisir de décharge A ce propos il est encore permis de se demander si les sensations de plaisir et de déplaisir peuvent être produites aussi bien par des excitations liées que par des excitations non liées Or il paraît tout à fait incontestable que les processus non liés c'est-à-dire primaires sont capables d'engendrer aussi bien du côté du plaisir que du côté du déplaisir des sensations beaucoup plus fortes que celles engendrées par les processus liés secondaires Les processus primaires sont également antérieurs au secondaire car à l'origine il n'en existe pas d'autres et nous sommes en droit de conclure que si le principe de plaisir n'y avait été à l'œuvre il n'aurait jamais pu se manifester ultérieurement Nous arrivons ainsi en dernière analyse à un résultat qui est loin d'être simple à savoir qu'à l'origine de la vie psychique la tendance au plaisir se manifeste avec beaucoup plus d'intensité que plus tard mais d'une façon moins illimitée avec de fréquentes interruptions et de nombreux arrêts A des périodes plus avancées plus mûres la domination du principe de plaisir est bien mieux assurée mais pas plus que les autres tendances et penchants et ceux qui se rattachent à ce principe n'ont réussi à échapper à la liaison Quoi qu'il en soit le facteur qui dans les processus d'excitation donne naissance au plaisir et au déplaisir doit exister aussi bien dans les processus secondaires que dans les primaires Ici il y aurait lieu d'inaugurer une nouvelle série d'études Notre conscience nous amène du dedans non seulement les sensations de plaisir et de déplaisir mais aussi celles d'une tension particulière qui à leur tour peuvent être agréables ou désagréables Ces dernières sensations seraient-elles de nature à nous permettre de distinguer entre processus énergétiques liés et non liés ou bien la sensation de tension serait-elle en rapport avec la grandeur absolue éventuellement avec le niveau de la charge tandis que les sensations de plaisir et de déplaisir proprement dites se rapporteraient aux modifications que subit la grandeur de la charge dans une unité de temps Il est en outre un fait remarquable et méritant d'être signalé à savoir que les instincts de vie présentent des rapports d'autant plus étroits avec nos sensations internes qu'ils se présentent toujours en trouble paix qu'ils sont une source inépuisable de tensions incessantes dont la résolution est accompagnée d'une sensation de plaisir tandis que les instincts de mort semblent travailler en silence accomplir une œuvre souterraine inaperçue Or il semble précisément que le principe de plaisir soit au service des instincts de mort Il veille d'ailleurs aussi bien aux excitations de provenance extérieure qui représentent des dangers pour les deux groupes d'instinct Mais il a plus particulièrement pour tâche de parer aux augmentations d'intensité que peuvent subir les excitations internes et qui sont de nature à rendre plus difficile l'accomplissement de la tâche vitale Nombreuses sont les questions qui se rattachent à ce sujet et auxquelles il est encore impossible de répondre Il convient d'être patient et d'attendre qu'on soit en possession de nouveaux moyens de recherche de nouvelles occasions d'études Mais il faut aussi être prêt à abandonner une voie qu'on a suivie pendant quelque temps dès qu'on s'aperçoit qu'elle ne peut conduire à rien de bon Seuls les croyants qui demandent à la science de leur remplacer le catéchisme auquel ils ont renoncé verront d'un mauvais œil qu'un savant poursuive et développe ou même qu'il modifie ses idées C'est à un poète que nous nous adressons pour trouver une consolation de la lenteur avec laquelle s'accomplissent les progrès de notre connaissance scientifique Ce à quoi on ne peut atteindre en volant il y faut atteindre en boitant Il est dit dans l'écriture que boiter n'est pas un péché Rue Kert Macamen des Hariri Fin d'au-delà du principe de plaisir Sous-titrage Sous-titrage FR ?